Sous-titrage ST' 501 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 six mois, un an, ou quelque chose comme ça. Alors Mélenchon, lui, propose d'amener ça à une période de six mois, mais vous pouvez choisir entre un service militaire, un service civique ou un service humanitaire. Donc vous n'êtes pas forcé d'aller dans l'armée ou... Tu vois, je ne savais pas ça. C'est très intéressant parce que moi, personnellement, bon, je suis assez anti-militariste, on va dire. Donc c'est vrai que cette idée, malgré le fait que j'adhère quand même en très grande partie au programme, cette idée ne m'enchantait pas. Mais comme tu la précises maintenant, c'est vrai que proposer un service civique, enfin le choix en fait, entre différentes options, me paraît tout à fait honnête. Alors, bon, service militaire, ça va être tout ce qui sera service militaire d'époque de la conscription. Donc je ne sais pas... Je suis un spécialiste des affaires militaires, donc je ne sais pas quelle tâche il peut y avoir exactement dans un service militaire, mais bon, ça, ça se trouve assez facilement. Service civique, d'après ce que j'ai compris, ce sera des tâches d'intérêt... Enfin, ce sera surtout un service d'intérêt général au service de la patrie, en fait. Donc ça, c'est à définir, je suppose, aussi. Et mon service humanitaire, ça sera surtout en partenariat avec des ONG, si j'ai bien compris. D'accord. Voilà qui est très intéressant. Parfait. On va simplement laisser décider le chat si on part donc plutôt sur cette idée de conscription, c'est-à-dire obligatoire, de participation à la défense. Pour l'instant, on est sur l'indépendance des médias, mais juste après viendra donc la question. Je t'invite à le faire en même temps, d'ailleurs, à Niwen, comme ça, ce sera fait. La question de l'armée, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, sachant que moi, j'aime bien la structure de milice, parce que du coup, il me semble qu'une milice, c'est aussi quand même sur la base du volontariat. C'est-à-dire que tu as des soldats professionnels d'un côté, qui sont donc diplômés et entraînés, et de l'autre, tu as des unités de citoyens qui peuvent se constituer lorsqu'un danger frappe la nation pour la défendre. C'est un petit peu... Et alors, est-ce que dans le jeu, le fait de constituer des milices ne peut pas inciter à la rébellion dans le fait que les citoyens peuvent s'armer ? Alors non, justement, parce que le droit aux armes n'est pas autorisé sur mon île. C'est-à-dire qu'on ne fournira des armes aux citoyens que dans le cas de la défense du pays. D'accord. C'est un décret d'autoriser le droit des armes. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour la conscription, c'est le milice ? C'est soit la milice pour la conscription, soit la milice pour l'armée, je veux dire, soit le modèle de milice, donc armée professionnelle, plus des miliciens potentiels lorsqu'il y a une défense à effectuer, une défense militaire, soit, comme je l'ai dit, comme l'a très bien expliqué Arkane, un service de conscription, c'est-à-dire tout le monde, à un moment de sa vie, va participer un petit peu à l'armée. Il faut savoir que... Après, plusieurs candidats à l'élection présidentielle proposent le retour de la conscription. Alors, il faut savoir qu'il me semble que Marine Le Pen, c'est le retour aux deux ans. Il me semble que... Bon, Mélenchon, c'est six mois. Et Emmanuel Macron, c'est un mois. D'où l'appellation un petit peu colonie de vacances. Parce que bon, ça ne sert pas à grand-chose de faire un service militaire de un mois. C'est-à-dire que si jamais la France entre en guerre pendant ces un mois, c'est que vous n'avez pas de bol. Et que vous y allez, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'histoire de... Cette histoire, en fin de compte, de choisir entre un service civique, une aide humanitaire... Personnellement, moi, c'est plus là-dessus que j'opterais. C'est vrai que ça reste très intéressant et que ça permet de faire en sorte que tout le monde participe effectivement au pays, au final, aux institutions et au fonctionnement de la démocratie de cette manière-là, quoi. Moi, ça me paraît sympathique, en tout cas. Trois mois non rémunérés pour Marine Le Pen ? Oh, bah, pardon. Après, en même temps, c'est vrai qu'elle a tendance à changer un petit peu d'avis au fur et à mesure de ses discours, donc je m'y perds un peu. Donc, désolé pour l'imprécision. Très bien. Donc, il y a même l'indépendance des médias. L'indépendance des médias, je pense que c'est sûr, avec 80%, 90%. Donc, ça... Ce sont indépendants, les médias en France ? J'ai déjà fait une petite boutade tout à l'heure là-dessus. Effectivement, des fois, on peut en douter pour certains, du moins. Donc, pour les médias, on part sur des médias indépendants. Alors, il faut savoir que, du coup, ma diplomatie, enfin, la façon dont je vais devoir gérer l'île, n'en sera que plus difficile parce que les médias vont pas être de mon côté pour m'aider. Donc, déjà, je me mets des bâtons dans les roues en autorisant une grande liberté, une société ouverte, tout ça. Ce qui n'est pas déjà trop dans l'optique des républiques bananières des années 60. Mais du coup, ça sera un challenge supplémentaire. Pourquoi pas ? Et du coup, du côté de l'armée, est-ce qu'on a déjà des gens qui se sont exprimés sur le sujet ? Je vais voir les résultats. Oh, c'est serré ! C'est serré entre eux ! On va laisser quelques minutes de plus pour déterminer ce pan-là. Il y avait également le sujet, donc, tac, 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 de la laïcité, puisque, effectivement, on vient de passer, là, donc, sur notre partie, d'un État qui était quand même très, très axé théocratie à un État laïc. Donc, c'était la théocratie, c'était la chrétienté, en clair, qui est liée, très liée à l'État et qui, donc, se voit attribuer une place privilégiée en tant que religion et que culte principal de l'État. Est-ce qu'on a quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet ? Moi, je saurais un petit peu en parler, mais dans les grandes lignes, réellement ? En fait, un État religieux, t'es une théocratie, c'est des lois de cette religion qui prévalent sur les lois de l'État. Un État laïc, c'est, on va dire, un consensus de vivre ensemble entre toutes les religions qu'il peut y avoir dans la société. Après, un État laïc, ça dépend comment on le définit. Pour l'État français, notamment, c'est que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Ça veut dire que pour l'État, la religion n'est pas censée exister, limite. Dans le sens, dans les questions qui doivent se poser ? Disons que la religion est tolérée, mais dans le sens où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Oui, ça doit rester de la sphère privée. Voilà. Non, parce que tu peux afficher un signe religieux ostentatoire dans la rue si ça n'induit pas un trouble à l'ordre public. C'est notamment ce qui avait fait débat pour le Burkini, puisque les gendarmes qui étaient passés avaient estimé que c'était un trouble à l'ordre public. Du coup, il y a eu la scène qu'on avait tous vu sur les journaux. Bon, je crois que pour ce qui est du service militaire, on va rester sur de la milice, puisque c'est pour l'instant très très ric-rac. La milice est à 7 voix, le service civique à 6. Donc pour l'instant, on va rester sur la milice. Bien sûr, ça pourra changer au cours de la partie si des gens le veulent et le demandent. Donc pour l'instant, on va rester sur de la milice. De toute façon, ce ne sera pas vraiment un grand aspect de la partie, je vous admets. Comme je l'ai dit, on va essayer d'être très diplomatique, d'éviter les guerres, ce qui est également, pour le coup, le point de vue du programme L'Avenir en Commun. Et donc, on va faire ami-ami avec un peu tout le monde, essayer de discuter tranquillement et de surtout ne pas s'impliquer dans les conflits qui nous dépassent. Donc, est-ce que tout est bon ? Il me semble que la troisième option pour les religions, c'est l'état agnostique. Là, toutes les religions sont interdites. Alors, athées, ça interdit les religions. C'est quand même un peu chaud. Donc, il y a vraiment des gens qui ne vont pas être contents. Moi, je préfère dire l'état est laïque. Au moins, tout le monde a le droit de pratiquer la religion qu'il veut. C'est la position de la France depuis de très, très, très nombreuses années. Je pense que pour une île comme La Réunion, au final, ou du moins assimilable à La Réunion, ça passera très bien. Ça dépend. Il n'y a pas le concordat à La Réunion, par hasard. Je ne sais pas du tout. Parce que je sais qu'en Guyane, il y a le concordat, mais... En tout cas, la nouvelle constitution est validée. Il va donc cependant falloir, pour pallier aux nouvelles retraites et afin d'éviter l'accroissement de la pauvreté, faire quelques réformes sociales. Vous l'imaginez bien. Donc, j'ai pour ceci quelques décrets, quelques décrets qui datent des guerres mondiales telles que la sécu, l'alphabétisation, donc en gros, l'éducation un peu pour tous et les allocations logements pour éviter qu'il y ait autant de bidonvilles qui s'accumulent un petit peu partout. Vous pouvez le voir ici. De ce côté-là, il me semble qu'il y en avait aussi. Alors, pour le juste petite précision, il n'y a pas de concordat à La Réunion, après vérification. D'accord, très bien. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce programme relativement social qu'on va lancer maintenant ? Évidemment, ça va coûter cher aux caisses de l'État. Il faut bien penser ça. t'es riche, un petit peu de répartition. C'est vrai. C'est vrai que là, pas du tout. Alors, effectivement, on va lancer des décrets sociaux tous d'un coup histoire de satisfaire la plèbe telle que la sécurité sociale. C'est parti. Afin d'assurer un niveau de richesse au moins pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gens qui n'ont absolument pas d'argent pour se loger, pour se nourrir, etc. Un programme d'alphabétisation pour améliorer l'efficacité de nos enseignements, tout simplement. Et l'allocation logement de façon à pouvoir loger tout le monde. Est-ce qu'on fait la Sécu qui rembourse à 100% maintenant ou bien on laisse les assurances maladies ? Pour l'instant, je suis en assurance maladie, effectivement. Les gens payent leur soin. Écoute, on vient de faire quand même pas mal de progrès sociaux pour les années 46. C'est quand même très honnête. D'ailleurs, je vais m'empresser de décréter des élections anticipées pour être sûr de garder un mandat long. Les élections approchent, présidente. Comme l'exige notre constitution, des élections auront lieu dans 12 mois. C'est un petit peu changement de république. On passe à la 6ème république, on se débarrasse de toutes sortes d'anciens principes complètement désuets aujourd'hui. Et puis, du coup, immédiatement, nouvelle élection. Donc, on va voir si les gens sont d'accord. Allons-y. Pour l'instant, c'est chaud. 67%, 33%. Il va falloir travailler sur le sujet. Trump était à 33% à un moment. Oui, mais là, il faut bosser. On va commencer par construire un hôpital parce que ça améliorera la santé générale des gens. Je vais le poser pas trop loin de la centrale électrique. Dans le quartier des industries, ça sera très bien. Comme ça, les gens qui viennent s'intoxiqueront les poumons. Non, pas du tout. Il va falloir que tu fasses une station de télé, sinon les gens ne pourront pas regarder TF1 et jouer du boulot. ça, on verra peut-être plus tard pour la télé. La télé, il me semble que c'est en bonheur. c'est Gare Froide. Mais je crois qu'il y a une technologie pour avoir ça. Pour l'instant, on va améliorer les services publics. Voilà, hôpital, parce qu'il y a effectivement pas mal de gens qui se plaignent des soins atropico en ce moment. Donc, on va fabriquer un hôpital ici et il me semble qu'il me reste pas mal d'électricité disponible, donc ce sera plutôt pas mal. Je vais même me balancer deux d'un coup histoire de m'assurer d'être élu sur ce mandat. Parce que c'est clair que ton île, là, on dirait la Guyane. Ouais, ouais, c'est un petit peu archaïque. Il faut savoir que l'état de la Guyane, justement, au sortir des guerres, c'était assez vieillot. Les institutions étaient un petit peu un petit peu mortes. Et au final, au niveau de la santé, par exemple, c'est la réforme de Bray qui a relancé les choses avec la création de CHU, de grands centres hospitaliers, etc., pour soigner tout ce petit monde qui était quand même assez en mal sur leur île. Où est-ce que je mets cet hôpital ? Pas d'endroit bien là-haut. L'île de Guyane, on est d'accord. Oui, île de... Réunion, Réunion. Je me suis trompé, c'est ça ? J'ai fait un lapsus. Et il m'a poussé dans un lapsus aussi. Alors, on va faire un hôpital. Voilà, ça me semble pas mal. Il est à côté des résidences. Ça me semble pas trop mal ici. On va faire là, en face du fort militaire. Vous voyez, le nombre de taudis qu'il y a par ici, c'est assez désolant. J'espère que ce programme de logement aidera quand même beaucoup de monde. Il faut aussi créer des usines d'épuration. Du coup, est-ce qu'on parle un petit peu d'écologie maintenant quand même ? Parce que, comme je l'ai dit, la pollution, c'est sale. Et ça se répand. C'est-à-dire que plus je fais de l'énergie avec mon charbon, plus c'est en balance de la pollution. Alors, en partie sur ÉcoE, je voulais peut-être répondre à ceux qui disaient sur le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'interview sur TF1 ? Moi, je l'ai trouvé très correct de la part des journalistes. La présentation du programme de Mélenchon était tout à fait, comme il l'a dit, bien faite. Oui, alors ça, c'est vrai. C'était très propre. Présilante, comme vous le savez, votre volonté seule ! Ils s'étaient focalisés sur tous les médias qui nous disaient en ce moment. Mais c'est vrai que, sinon, la présentation du programme était correcte. Après, des questions comme celles qu'ils ont posées, on pouvait s'y attendre. Et puis, à mon avis, ils poseront des questions d'actualité dans ce genre à tous les candidats. Donc, il n'y avait rien de choquant. C'est vrai. Mais c'est vrai que la petite animation était aux petits oignons. C'était très bien foutu, effectivement. Ouh, le pétrole qui est tellement cher ! Mais on ne va pas se mettre à exploiter du pétrole pour l'exporter, si. Il faut savoir qu'il y a des pluies de pétrole en France. C'est vrai. Mais après, ce n'est pas pour ça qu'on doit fractionner l'hydrocarbure et faire des gaz de schiste. Oui, ça, c'est clair. On va peut-être éviter le pétrole pour l'instant. Tant que l'économie est à flot, ça va. Mais je vous avoue que je suis un petit peu sceptique quant à nos possibilités de commerce. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas grand-chose à exporter. Donc, on a encore des ressources à exporter, mais ça ne se fait pas si facilement que ça avec les autres pays. Pour le moment. Après, le pétrole, ça te permet de faire une usine de raffinerie et tu peux faire de... Des gaz nets sur la l'église, c'est ça ? Voilà. Noël, mais tu peux faire ça à partir des plantes aussi. Peut-être que tu peux faire du biocarburant. D'accord, d'accord. Est-ce que ça peut être une... Non, peut-être qu'on va faire du biocarburant. Le biocarburant, il faut savoir que dans le programme de Mélenchon, on n'est pas vraiment pour parce que c'est utiliser des terres qui vont être utiles afin de créer des cultures pour nourrir les populations, afin de créer des carburants. Donc, dans le programme, on est plutôt pour développer des énergies électriques pour qu'ensuite, quand les véhicules électriques continueront à se développer et deviendront majoritaires, on puisse avoir une énergie propre pour nos véhicules et qu'ils ne monopolisent pas notre terre. D'accord. Alors, Laurent, oui, on a du pétrole en France. Alors, je ne sais pas où c'est, mais je sais que j'avais vu ça dans un CEPA sorcier à l'époque et oui, on a des puits de pétrole en France. C'est étonnant. C'est sûr qu'on ne les utilise pas. Enfin, il ne me semble pas du moins. Ah si, si, on les utilise. Bon, ce n'est pas l'Arabie Saoudite non plus, mais on a quelques puits, quelques petites poches. D'accord. Bon, écoutez, je balance quand même deux stations d'épuration parce que là, ça commence à bien faire. Le quartier industriel, notamment cette aciérie et cette centrale, polluent beaucoup trop. Donc, on va essayer d'endiguer ça avec les stations d'épuration et puis ça fera plaisir aux écologistes aussi. On va en mettre deux là-bas et une du côté du quartier industriel qui, je sens, finira par polluer beaucoup. Voilà, par là. On va mettre celle-là en mode urgent histoire qu'elle se fabrique vite. Voilà. Est-ce qu'on peut balancer des améliorations dans les services publics également ? Il y a quelqu'un qui te suggère de baisser un petit peu la musique. Ah, très bien. Parfait, on va faire ça rapidement. Option, musique. Hop, voilà. J'ai baissé un petit peu. Si c'est encore trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Mais pourquoi est-ce que mon opinion publique baisse alors que je construis des hôpitaux ? C'est fou, ça. Il y a vraiment tant de... Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, parce qu'il y a des factions différentes, vous voyez. Là, regardez. Non, mais c'est le sondage, ça. Ça y est, c'est ça. Non, mais c'est... Ça y est, maintenant, les communistes m'adorent parce que j'ai changé toute la constitution. Les écologistes m'apprécient pas mal quand même parce que je suis en train de, bon, là, les industriels, alors ça, c'est les deux nouvelles factions qui sont venues donc avec la guerre froide, les écologistes et les industriels. Vous voyez que les industriels ne nous aiment pas du tout. Les capitalistes commencent à être mécontents. Les militaristes qui nous adulaient, enfin, qui du moins annulaient, adulaient l'ancien système qui les mettait quand même fortement privilégiés face à certains autres, aujourd'hui, c'est pas exactement ça. Donc, ils n'aiment pas trop l'indépendance des médias. Ils n'aiment pas tout ce qui est liberté. Ça ne leur plaît pas, quoi. Puis les religieux, bon, les religieux, ils me détestent. Alors, ça, c'est fini. L'État athée, ça les a achevés. Voilà. Laïque ? L'État laïque. Pas athée, tout à fait. Ah, non, mais c'est... Ouais, 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 ouais. Donc, en gros, là, on doit plaire aux phionistes, aux macronistes et aux... Ah, ouais, c'est l'idée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour leur plaire, tiens, en termes de décret ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des décrets qui leur plairaient, là, pour augmenter un petit peu les sondages, là, en notre faveur ? La prohibition ? Non, pas du tout. Ah, ça, c'est pas mal. Non, ça, ça leur plaira pas, ça. On pourrait faire un sondage géologique. Ça plairait peut-être aux industriels, même si c'est pas ceux qu'il faut convaincre le plus. Les services secrets. Ah, ça, ça plaira aux militaristes si on fait des services secrets. On peut lancer ça, en vrai. C'est une option. Ouais, en plus, pour la guerre froide, on déploie une cellule de la DGSE. On va faire un sondage, enfin, un sondage, un vote dans le chat pour voir si les gens à Niwen veulent développer des services secrets ou non. Ça permettrait de redorer notre blason auprès des militaires qui sont quand même assez nombreux sur l'île. On était assez strong pendant les guerres mondiales. On s'était bien préparé. On a quand même trois forts de casernes. Dans la FI, on est pour la police de proximité. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être améliorer les armes des militaires parce que c'est faisable à mon temps moderne. Pas du tout. Oh, tant pis. Ça les aurait aussi fait peut-être passer un petit peu plus de mon côté. Est-ce qu'on peut améliorer ? Non, ça, c'est pas encore ça. Président, dans le cadre de l'amélioration des divertissements tropicaux, nous avons décidé de recruter des cadres. Et si vous n'arrivez pas à les encadrer, il suffira de choisir de choisir de... Mais si vous n'arrivez vraiment pas à aller voir à la fin de là, ça ne leur plaît pas de recycler. Ça fait perdre de la productivité, de la flexibilité, tout ça. la blague de Penultimo. Voilà, c'était nul. Le Stropole est là. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur les services secrets. Alors pour l'instant, ceci dit quand même, on a quand même vachement amélioré la qualité du travail avec la sécurité sociale et les retraites. Vous voyez qu'il est passé à 70 ici, même dans des champs. Donc ça a l'air d'être tout de même relativement agréable. Le maximum est en 100, je le précise. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même pas mal amélioré la qualité de vie. Alors par contre, le trésor chute. Est-ce qu'il y a moyen d'exporter les trucs pour faire de l'argent ? À la limite, tu peux contracter de la dette. Oui, mais de la dette, la dette, pour l'instant, on va éviter. On a encore un beau trésor, donc on va l'employer et faire les changements nécessaires. Oula, ça commence à être un petit peu jaune du côté de l'exploitation. On ne va pas faire d'élevage intensif non plus. Tout le monde veut les services secrets. La condition animale, les services secrets. Parfait. Décré-tons des services secrets. Allons-y, c'est parti. Déjà, les militaristes seront un petit peu contents. Qu'est-ce qui est tombé ? Ce n'est pas grave. Très bien, parfait. Est-ce qu'on a éventuellement autre chose ? Big Brother ? Peut-être pas. Big Brother, c'est un peu too much quand même. Il se peut espionner tout le monde avec des caméras. Voilà quoi. Ça, c'est pour le pétrole. Je vais quand même faire un sondage géologique parce que ça ne coûte pas si cher que ça et ça fera plaisir aux industrialistes. Concernant les services secrets, je précise que dans le programme dans la France Insoumise, c'est comme pour la police, on est pour les faire redescendre d'un niveau et recréer le renseignement territorial. Alors, c'est-à-dire ? Alors, les renseignements territoriaux, ils avaient été supprimés par Nicolas Sarkozy. Et le but, c'était qu'en fait, à l'échelle des régions, voire des départements, je ne me souviens plus bien, on avait des services de renseignement en fait et qui permettaient de recouper et de créer des réseaux beaucoup plus locaux. En l'occurrence, dans la problématique du terrorisme, c'est des réseaux qui étaient essentiels et qui ont disparu avec la dissolution du renseignement territorial. D'accord. Alors, je vois qu'on a quand même un gros problème sur l'île de divertissement, donc sans doute qu'il va falloir investir dans des nouvelles technologies pour divertir les gens, style les hologrammes, ça peut être pas mal. On précise qu'en disant ça, on ne dit pas non plus que les attentats sont la faute de Nicolas Sarkozy. Mais cela ne nous regarde pas. Alors, est-ce que je fais des sites balnéaires ? Ça peut être pas mal, ça peut faire plaisir aux gens. Après, il faut voir le style de touriste qui est visé. Nous, on veut plus des touristes cultivés que des régistes. Pour l'instant, oui, on voudra plus des touristes évidemment cultivés et des touristes écolo-responsables. Mais bon, un petit camp sur la plage histoire d'amuser les gens, ça reste relativement convenable. Je pense que je vais en faire deux de ce côté-là puisque cette plage est inexploitée de toute manière. C'est vrai que c'est un peu proche des docks. Mais bon, c'est quand même un environnement assez acceptable. Donc, mettons, on va en faire deux comme ça. Ça fera un petit peu plus de divertissement dans le coin. Voilà. Et puis un cirque. Un cirque. C'est bien un cirque quand même. C'est pas mal le cirque. Nous, on est pour le développement des arts. Donc, les arts du spectacle. Spectacles du genre. Oui, tout à fait. Alors, sans maltraitance animale dedans quand même de préférence. Donc, on évitera les ours d'encens et les lions qui sautent dans des cercles de feu même si c'est métal. Mettons-le là. Ça sera plutôt pas mal. Je pense. On va mettre ça en élevé histoire que... Ah, des rebelles. Il n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Ça, c'est les... Vous savez qui c'est ça ? Ça, c'est les militaristes. Enfin, j'espère que c'est pas eux parce que c'est eux qui vont devoir nous défendre quand même. Mais en théorie, c'est bizarre parce qu'ils devraient plus avoir de soulèvement en démocratie. Donc, ça m'étonne quand même un peu. C'est pas ça la règle normalement, Arcane ? Alors, les attaques rebelles, c'est pas la même chose que les soulèvements. Les soulèvements populaires, c'est vraiment ta population à toi. Les rebelles, c'est... Les rebelles, c'est encore autre chose. D'accord, très bien. Donc, ça doit être les religieux et les militaristes qui s'insurlent. Faisons un bilan des forces. Je crois qu'ils sont beaucoup quand même. C'est la merde. Ils sont combien, là ? Bon, là, il n'y en a pas de ce côté-là. Est-ce que moi, j'ai des gens pour nous défendre quand même ? Oui, ça va. J'ai des types efficaces quand même. Ça devrait le faire. Ce sera un peu bête que Mélenchon se fasse renverser par les mecs de Nuit Debout. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera un petit peu con. Non, mais ceci dit, ils sont en train de viser cette série. Je vais définir ça en priorité élevée histoire d'avoir un avantage clair sur cette position-là. Donc là, on est en train d'essayer d'écraser les rebelles. Je vais essayer de vérifier le chat aussi. Je sais que je ne suis pas très présent. Très bien. Ça discute, ça discute. C'est parfait. C'est l'objectif. Et là-bas, il y en a deux qui veulent détruire ce camp où ils n'y arriveront jamais. Très bien, parfait. C'est ça, bonne chance. Allez, hop. Bon, c'est bon. Les rebelles devraient être écrasés rapidement et je suppose que ces rebelles appartiennent aux factions qui ne nous aiment pas, c'est-à-dire quand même religieux beaucoup. Voilà, les religieux, ce n'est pas ça. Ah, mais en fait, c'est des terroristes intégristes. C'est exactement ça. C'est des intégristes chrétiens. Déus Vult. Alors, l'usine... C'est la manif pour tous, en fait. Là, c'est la manif pour tous en mode vénère, parce que les mecs, ils viennent avec des mitraillettes. Donc, c'est limite comme manif pour tous. On va les laisser régler sa lente. J'imagine même pas quand on veut mettre le mariage pour tous ce que ça va donner à les rebelles. Il y aura peut-être moins de religieux d'ici là. Ils seront peut-être tous tués en faisant des croisades, on ne sait pas. Écoute. Eh bien, croisons les doigts. Oui. On verra, on verra, on verra. Je vais également faire un cirque là-haut parce que ça pourrait divertir quelques personnes. Alors, on va essayer d'améliorer la qualité globale des services. Est-ce que je peux mettre ce cirque ? Là, c'est bien. Entre les ranches, ce n'est pas très agréable comme environnement. Mais bon, on s'en contentera. Voilà. Ici, ce sera très bien. Côté de l'église, histoire de leur mettre le seum. Tous ces religieux intégristes. En plus, je veux dire, ils sont satisfaits en matière de religion en théorie. Regardez-moi ça. Si on regarde la satisfaction générale en termes de religion, à 49, j'avoue, ça diminue. Alors, fabriquer une cathédrale, ils seront contents. Allez, voilà. Voilà, voilà. C'est gros. C'est très très gros. À côté du casino, la cathédrale peut-être. Qu'en dites-vous ? Moi, je n'en puisse pas construire une mosquée. Ouais, mais c'est très très axé sur les Caraïbes. Donc forcément, la culture musulmane là-bas, ce n'est pas exactement ça. Ni l'immigration d'ailleurs. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup dans les Caraïbes. Des musulmans. Peuf, peuf, peuf. Voilà, on va mettre ça par là. Ce sera très bien. Belle cathédrale. Ça leur fera plaisir. On va la mettre en priorité élevée parce que je vois qu'ils se plaignent, les religieux. Ils en ont gros. Ils en ont gros. Bon, très bien. Du coup, en termes de recherche, on en est où ? Ah, ben, la prochaine technologie nous permettra effectivement commençant à développer un bleu bio. Nous avons une chance d'influencer les résultats des prochaines élections. Je pense que c'est le deuxième tour contre Mme Le Pen. Ce n'est exactement pas tout. Voilà. Pas besoin de tricher sur les élections. Oui, parce que pénúlti mots, évidemment, notre adorable secrétaire se propose toujours de truquer les résultats au dernier moment. Au cas où. Au cas où. On ne va pas tricher. On ne va pas tricher ici. Je n'ai pas encore triché sur ce parti. On évitera de le faire. Surtout qu'avec les soulèvements, tout ça, ce n'est pas la faute. Comme il le dit, avec une certaine interprétation des chiffres. Avec les redressements. On redresse les votes. Comme ça, c'est facile. Ah, ben, les sondages redressés. Nous avons les résultats des élections. C'est une histoire. Il est le premier à vous féliciter, président. Nous avons donc été réélus avec 66% des votes. Et là, les sondages étaient ultra, ultra accurate. Je tiens à le dire. Avec 666 parrainages. 66% des votes. 66%, évidemment. 66, toujours. Toujours. D'accord. Oui, oui. Ah, mais c'est deuxième tour contre Mme Le Pen. 66% pour nous. Et puis, c'est tout. Alors, budget des stations d'épuration. Je ne vais pas le mettre à balle parce qu'il ne faut quand même pas déconner. On ne va pas les rendre riches parce qu'ils épurent du truc. Mais on va quand même le mettre en richesse moyenne. Ce sera suffisant. Et ça devrait suffire à fournir une efficacité de dépollutionnisation de tout à fait acceptable. Donc, sur ce plan-là, on n'est pas trop mal. L'hôpital. Est-ce qu'on peut faire des améliorations ? Déjà, on peut les rendre plus riches. C'est quand même des docteurs. Ils demanderont toujours à être plus riches. D'ailleurs, d'ailleurs, maintenant qu'on a des hôpitaux, ne serait-ce pas un bon moment... Il n'y a pas d'électricité ici. Merde. Il va falloir faire une autre centrale. Ce n'est pas propre. Oui, mais pourtant, on va en avoir besoin parce que ce n'est pas tout de suite la ferme éolienne. Il me semble qu'à la guerre froide, tu peux commencer à faire des centrales marémotrices. Ah oui ? Je ne suis pas sûr. Ce serait fou, ça. Ah oui, on peut ! Ça, c'est la chancla, ça. Eh bien, nous allons lancer la production d'électricité par la marée. Alors, il faut le faire sur la côte. Attends, ça, c'est excellent parce que ça, pour le coup, c'est vraiment style ce qu'on veut faire dans le programme, en fait, non ? Ah oui, des éoliennes, des marémotrices. C'est vraiment exactement la même chose. Alors, comment on peut la placer ? Attends, la placer sur la... Ah, c'est dans ce sens-là, d'accord. Donc, il y a des grosses turbines qui prennent le flux de la marée. Très bien, c'est parfait. Bon, on va mettre ça dans le quartier industriel. Mais ce sera nickel, ça. Voilà, on va en faire une là, déjà. Voilà, parce qu'on a plein d'argent à dépenser. Grand plan de relance. Voilà, parfait. On va en faire une là, parce que, voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien ça produit. Ça se trouve, je vais en faire beaucoup trop. Mais bon, au pire, on aura trop d'électricité. Ça ne produit pas autant qu'une centrale. Oui, voilà, tu mets ta. C'est comme toutes les énergies vertes ou bleues, c'est pas... Tout à fait, tout à fait. Mais c'est très bien. On va commencer là-dessus parce que, justement, tu vois, il manquait de l'électricité pour alimenter le deuxième hôpital. Eh bien, c'est très bien. On va se mettre à utiliser l'énergie des marées. Quelle bonne idée. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, on va faire quatre pour l'instant. Ça devrait déjà fournir une bonne base, je pense. En termes d'électricité, on va aller relier à la route. Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, en termes, du coup, de santé publique, remboursement 100%, tout ça, on va bientôt y passer, du coup, là, sur l'île. C'est fort probable. Et puis, il me semble aussi qu'il va falloir employer plus de gens dans le secteur de la santé en France. C'est vrai que le trésor a baissé. La relance keynésienne, ça coûte cher. La relance keynésienne, ça coûte cher. Avant même d'employer, il faut commencer par arrêter de supprimer des postes. Puis, il ne faut pas oublier que la santé, c'est aussi la santé par rapport à l'environnement. Donc, c'est important, les politiques de lutte contre les pollutions, etc., ça doit rentrer dans les politiques de santé. On doit vraiment mettre beaucoup plus de moyens pour la prévention. Est-ce qu'un patient que tu n'as pas à soigner, c'est déjà un patient qui coûte moins cher ? Ça, c'est certain. C'est vraiment plus malin au final. C'est pour ça que, d'ailleurs, par exemple, les propositions de M. Fillon étaient complètement, absolument insensées parce qu'il proposait, lui, de... Il est revenu dessus à plusieurs reprises, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire maintenant. Je ne sais pas si toi, Bastien, tu as des informations plus précises sur son programme actuel exact. Mais en tout cas, ce qu'il avait pour idée de faire à un moment, c'était de ne plus rembourser les petites maladies. Alors ça, le problème, ça a été très bien pointé d'ailleurs par Mélenchon. En fait, il partait du principe que tout le monde a les moyens de se payer du Doliprane, du Spacophon parce que ça coûte pas cher. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'est-ce qui compte comme petite maladie ? Parce que s'il compte comme petite maladie la grippe, non, tout le monde n'a pas de quoi se payer de base. Enfin, je dirais que la grippe, en fait, si tu ne la traites pas de base, si le type qui a la grippe ne va pas chez le médecin parce qu'il ne veut pas payer la consultation parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent ou pas de mutuel, il va se retrouver finalement plus malade que ça, il va être hospitalisé, ça coûter plus cher. En parlant de Fillon, on te demande s'il va y avoir un bureau du fisc sur l'île. Bureau du fisc ? Je ne sais pas moi. Alors, pour l'instant, j'ai un bureau de douane, c'est déjà pas mal. Mais en fait, le problème, vous voyez, si on regarde la Manac, c'est qu'actuellement, sur l'île, on a quand même une corruption qui est à 17%. Alors, elle était à 20% quand on a commencé tout à l'heure. Donc, ça va... soit ils se cachent mieux. En fait, plus c'est démocratique dans ta constitution, moins il y a de corruption. Ah, d'accord, très bien. Je ne savais pas ça. Voilà, c'est intéressant. Du coup, nous sommes sur la bonne voie. La corruption 10 000. Si tu as un état totalitaire avec les médias muselés et tout ça, la corruption, elle explose. Tu m'étonnes. Bon, on a quand même les banques. Je n'ai pas activé la caisse noire. Ils sont toujours ultra riches. Pour l'instant, on ne leur tape pas trop dessus. Mais ne vous inquiétez pas, l'ISF, ça va venir. Après, il y a... Comment ça s'appelle ? C'est vrai qu'après, tu peux faire des bureaux offshore, mais bon, on va éviter de faire des paradis fiscaux. On peut exporter du cacao. Et bientôt, ça sera du cacao bio. Dans moins d'un an, on aura la technologie pour faire du bio. Voilà, technologie. Alors, je vais balancer immédiatement 4 navires sur le cacao parce qu'on en a quand même vraiment masse. Et ça, ça va déjà refaire rentrer un peu d'argent. Voilà, c'est pas trop mal. Putain, le pétrole, il est vraiment très très cher. Il faudrait peut-être penser à faire des gisements. On peut se remettre à exporter de l'acier vers les Russes, mais il faut les flatter avant. Voilà, histoire de pouvoir leur exporter de l'acier, faire remarcher nos industries, des planches, parce qu'on a également des industries de planches. Et là, on a quand même relancé la machine économique. Alors, évidemment, on n'est pas encore en mode écologie totale. Vous voyez qu'on fait des efforts. Donc, on fait des énergies vertes avec les usines marées motrices et on essaie de dépolluer avec des centrales d'épuration. Cependant, on a quand même toujours une économie fortement basée sur des industries assez polluantes. Donc, pour l'instant, on va être un petit peu dépendant de ça. Si on veut continuer à améliorer la société en général, c'est-à-dire les soins, les salaires des gens, leur logement, il faut quand même faire de l'argent quelque part. Donc, pour l'instant, on est un petit peu un petit peu couché sur ça. Dans les petites maisons individuelles, tu as mis l'électricité. Ah non, non. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'électricité pour ça, clairement pas. Par contre, bien sûr, plus on aura d'usines marées motrices, plus on aura d'électricité et plus potentiellement on pourra électrifier les logements. Alors là, j'ai l'impression que mon usine ne marche plus du tout. Pourtant, il y a toujours du charbon à l'entrée. Mais c'est qu'en fait, on fonctionne trop pour l'instant. On te demande combien de temps ça fait que tu joues Tropico ? J'ai joué pas mal. Je crois que j'ai un truc comme 100 et quelques heures sur le jeu, mais en gros, ça fait deux ans que j'y joue de manière assez décondue. Allez, construisez-moi cette usine, bon sang ! Ils ne travaillent plus au bureau des chantiers. Je ne vais quand même pas augmenter leur seuil de richesse. Alors ça y est, on a la cathédrale. Est-ce que ça a satisfait ? Ça, c'est Juan Luis Mélenchon. C'est notre cher presidente. Il est fringant, il est beau. Qu'est-ce que je voulais voir ? la satisfaction des factions. Oula, il me déteste. C'est une catastrophe. Ouais, ouais. Bon, par contre, les écologistes et les communistes, ils sont aux anges. Avec toutes les réformes qu'on balance là depuis quelques dizaines de minutes, c'est bon, ça va, ça va bien. Bon, très bien, parfait. Les industriels, ils ne sont pas très contents en capitaine non plus. Bon, on va essayer d'augmenter en satisfaction religieuse. Liberté 99, on ne peut pas faire mieux les mecs. C'est vraiment, on dit ce qu'on veut dans notre pays. La religion 35, c'est vrai que ça baisse. Il faut faire plus d'institutions parce qu'il y a quand même une bonne partie de religieux sur notre territoire. Alors, justement, là, dans Tropico, vous voyez, on finance tout, les églises y compris. Du point de vue de la laïcité, ça ne se passerait pas comme ça. Imaginez bien ce que propose plutôt le programme de la France insoumise, si je ne dis pas de conneries, c'est justement plutôt que les religions s'autofinancent, ou que les religieux autofinancent leur culte. L'abolition des concordats, notamment d'Alsace-Moselle et d'Outre-mer, ça ne correspond pas du tout à la laïcité de dire qu'un impôt est prélevé sur chaque personne habitant ces régions pour financer le culte. d'accord. Je ne vois pas de quoi ils se plaignent, je ne peux pas faire mieux en matière de religion, en fait. Il n'y a même pas tant de fréquentation que ça dans leur truc, en plus. Il n'y a zéro visiteur dans la cathédrale, mais qu'est-ce que c'est que cette... Après, peut-être qu'au normalement, ils seront minoritaires, donc... On ne va pas non plus trop les parrainer, parce que sinon... Voilà, voilà. Bon. Ceci dit, j'ai l'impression quand même, j'ai l'impression quand même, si je regarde le nombre de... Le nombre de chômeurs, bon, c'est resté le même, par contre, il y a plus d'emplois à pouvoir, évidemment, vu qu'on lance de nouveaux secteurs d'économie. Il y a toujours énormément de sans-abri, donc il va peut-être falloir balancer de nouveaux logements. Il va peut-être falloir faire ça. Nos sabots menaient de l'eau. Alors, il y a Yoast. qui a un vide, qui te demande si tu préfères 3-5 ou 4. En fait, je n'ai jamais joué au 4, donc je ne saurais pas dire. Cependant, j'adore le 5, ça, c'est un fait. Ici, on va balancer du budget aussi sur l'usine marémotrice. On va les rendre riches, parce qu'il faut quelques riches quand même. C'est toujours pratique pour pouvoir leur mettre de bons impôts. Voilà. Et puis comme ça, ça fera pas mal d'électricité. Alors là... Ah, ça en fait quand même 160 de l'électricité une usine marémotrice. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a 200 000 logements prévus pour l'avenir en commun. Ah, ça y est, le réseau électrique est revenu. L'hôpital fonctionne. Parfait. Alors, ça fournit combien d'électricité ? 166, c'est ultra honnête. Pour 3 travailleurs, ça fournit 3 fois moins qu'une usine à charbon mais avec la moitié de travailleurs. Donc c'est légèrement moins rentable mais c'est parfaitement vert. N'espérons pas trop. Mais les choses semblent s'apaiser entre l'Est et l'Ouest. C'est bien le charbon. Ça coûte pas cher. Par contre, au niveau de la santé, après tu vas aller sentir les goûts dans quelques années. C'est sûr. C'est sûr qu'il y aura moins de malades. Je ne sais pas si le jeu prend ça en compte mais en théorie, oui. Je suppose que la pollution influe négativement sur la santé des habitants. Il me semble que oui. D'ailleurs, c'est à la guerre froide que tu peux mettre l'interdiction de fumée dans les lieux publics ? Ah, ça je crois que c'est en moderne. Je vais vérifier de suite. Alors du coup, le tourisme, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que là, c'est la question un petit peu. Est-ce qu'il y a dans l'Avenir en Commun un truc qui parle du tourisme dans les territoires d'outre-mer ? Parce que moi, je sais que la Réunion a pas mal relancé quand même son économie et son mode de fonctionnement pendant l'époque de la période de la guerre froide grâce au tourisme. Maintenant, je ne sais pas si on en parle ou pas du tout. En fait, dans l'Avenir en Commun, il y a pas mal de projets par rapport à la culture et l'écologie. Donc ça va impacter sur le tourisme, mais il n'y a pas de politiques qui vont être menées pour le tourisme. Ce qui est prôné pour les régions d'outre-mer, c'est vraiment déjà des politiques autour des énergies renouvelables, autour de la mer, beaucoup, des usines marimotrices, vis-à-vis de la pêche, des réglementations qui conviennent mieux à la réalité de la situation. Et c'est vraiment de développer une économie plus que justement une économie sur le tourisme qui peut être sujette à des chocs exogènes. C'est-à-dire que des raisons X ou Y peuvent faire que dans ce coup, le tourisme baisse et l'économie de l'île s'effondre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, est-ce qu'on fait des lamas dansants, non ? C'est très irrespectueux des animaux dans les cirques. Ça ne se fait pas trop quand même. Ça dépend il y a quoi déjà pour le tourisme. On va peut-être éviter le paquebot de croisière parce que ça, c'est un peu polluant. C'est grave. Ouais, dis-moi, vas-y. Qu'étais-tu en train de dire ? C'était Arcane, c'est ça ? Ouais, ben, on va peut-être éviter de faire le paquebot au niveau pollution, il n'y a pas mieux. Éventuellement, il y a ce qui peut être les cabanes de plagistes ou les trucs comme ça. Il y a éventuellement les musées avec... Alors moi, je pensais, j'avais pensé, tu vois, réserver toute cette côte-là, en fait, au tourisme au final parce que c'est quand même un endroit assez... Tu vois que je n'ai pas construit ici depuis le début de la partie. Donc, on n'a vraiment rien fait de très industriel dans ce coin-là. C'est assez propre aussi et c'est assez beau. Tu regardes d'ailleurs le graphique de beauté. C'est quand même vachement bien foutu. Donc, on pourrait faire toute une plage d'éco-touristes de ce côté-là. Ça redynamiserait pas mal l'économie et ça permettrait de faire connaître notre petite île au monde entier et ses qualités touristiques. Petite question de Kaiser qui te demande si tu aimes d'autres jeux de stratégie comme Civilization, par exemple. Civilization, jamais joué. J'ai entendu beaucoup parler et j'aime beaucoup. Notamment, je suppose qu'il y en a certains. Le 5 est très bien. Le 6, je n'ai pas encore joué. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est des jeux... Moi, je suis surtout STR et en stratégie, récemment, je me suis mis au Total War avec Total War Warhammer. Donc, oui, quand même, je fais pas mal de stratégies, c'est vrai. Maintenant, stratégie, gestion, style Civilization, non, je crois que je n'ai jamais fait un truc pareil. Après, sinon, vous avez les jeux de grandes stratégies plus du genre Paradoxe Interactive avec Earth of Iron ou Crusader King. Crusader King, c'est pas mal aussi. J'ai pas mal de choses. Et l'Europe Universalis. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait une grande route, on essaiera de... Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs en tourisme maintenant, tout de suite ? Il me semble que tu peux faire un parc national. Ça, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai que c'est pas mal un parc national. C'est dans les divertissements et environnement. Parc national. Où est-ce que c'est déjà ? C'est tourisme ou c'est... Peut-être divertissement. Divertissement, je crois. Ah, il est là. Ok, très bien. Par contre, le mieux, c'est de le faire dans un endroit très joli. Ce qui est très con, c'est que je vais pas faire un parc national sur la plage, ça n'a pas de sens. Attends, on va essayer de trouver un endroit stylé un petit peu. Ouh, là, c'est pas mal en hauteur. Il y a quand même un peu de verre par là. Et VDA Film qui nous informe qu'au niveau des croisières dans le monde réel, il y a beaucoup de disparitions en mer qui sont à cause des croisières et qu'il n'y a aucune possibilité d'enquête puisque c'est dans les zones internationales. C'est compliqué, ça. Oui, mais est-ce que c'est pas des fois dû à de la piraterie aussi parce qu'il y a des histoires comme ça des pirates qui viennent et qui font... On va faire un parc national sur la plage, ce sera une belle plage comme ça, voilà, et les touristes pourront venir. Ouais, disparition dans les zones internationales, c'est pratique, j'ai envie de dire. Ah ça y est, on a les campagnes du coup, la campagne touristique et la campagne bio. Donc peut-être qu'avant la campagne touristique, on va lancer un petit peu le secteur du tourisme, donc on va sans doute faire des hôtels relativement écologiques. Qu'est-ce qu'on a en rote ? Ça, les hôtels de campagne, c'est écologique. On peut faire ça, et puis ça crée des emplois aussi. Ça fera venir des gens. Ah oui, par contre, plus urgent, plus urgent encore, c'est vrai qu'il faut refaire de nouveaux logements en fait. Où est-ce qu'on peut faire ça ? Et surtout, quel style de logement on va faire ? Parce que là, on a des vieilles cages à lapins moisies, mais c'est quand même vraiment salace comme logement. Ce n'est pas très agréable. On pourrait faire de nouveaux logements de ce côté-là, je suppose, puisqu'il y aurait tout un bassin d'emploi de ce côté-là sur la côte touristique où les gens pourraient tout simplement venir habiter de ce côté-là. Donc je pense qu'on va faire ça. Sinon, il faudra peut-être aussi voir pour un plan de rénovation des logements des cages à lapins. Mais ça, c'est un temps moderne, on pourra les changer en appartement, il me semble. Et en appartement moderne aussi. Alors, quelqu'un me dit de faire des bâtiments coloniaux puis une hacienda. C'est vrai que ça, ce n'est pas une mauvaise idée, mais est-ce que c'est très écologique ? Je crois que c'est surtout pour les touristes cultivés, ça. Je vais regarder ça tout de suite. Un bâtiment coloniaux, il me semble que tu as le musée, tu as le fort qui est un bâtiment colonial. Je ne sais pas si le palais compte. Oui, le palais compte. Le palais compte, mais je ne vais pas... Peut-être que je vais faire une hacienda dans le quartier riche de la ville parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bâtiments coloniaux. Dans ce coin-là, notamment avec tous les manoirs, on pourrait faire une hacienda par ici. C'est vrai que c'est une bonne idée. Je vais la balancer. On va voir ce que ça donnera. C'est vrai que tu leur fais visiter le château de Fillon. C'est très gros, ça ne rentrera jamais l'une part. Mais là, ça empiète sur le champ à côté. Ce n'est pas top. Ce n'est pas très beau ici. On fera peut-être ça plus tard parce que c'est quand même très volumineux et que la priorité, c'est quand même de rénover des logements et d'en faire de nouveaux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de SDF, je rappelle. On est 1440 personnes sur l'île et il y a 100 plus SDF. C'est compliqué. Je pense qu'on va partir sur des nouveaux logements. Quel style de logement on va faire ? Si on peut faire des appartements, mais du coup, on peut moderniser les cachets à l'appel. On va essayer de faire ça. Normalement, oui. Ah oui, ça doit être dans les améliorations. Voilà, moderniser un appartement. Très bien. Par contre, la question, c'est est-ce que le décret marche sur les améliorations ? Le décret, tu sais, on va essayer ça du coup. On va décréter un développement urbain. Par contre, il me semble que je ne sais plus si les appartements ça consomme de l'électricité. Je ne crois pas. Pas forcément. Ah si, si, ça en consomme. Mais bon, tant pis, là, je suis large en électricité maintenant avec les centrales. Regarde, on a 610 d'électricité disponible. Donc, on est tranquille. Tu vas peut-être pouvoir leur donner la télé aussi. On va tout moderniser, toutes les cages de lapins en appartement. déjà. Voilà. Là, c'est bien propre. Moi, pour les prochaines élections, tu pourras faire un débat. C'est vrai, mais attends, c'est quand la télé ? Du coup, je vais regarder quand même dans la recherche. Je crois que c'est dans la recherche. Je crois que tu peux le faire maintenant. Attends, on va voir. Ça doit être dans les divertissements, sans doute, non ? Non ? Non. Alors, on te dit, c'est possible de construire une usine de sel et il y a du potentiel sur l'île d'Eldray. Une usine de sel ? Une usine de sel. Ça a l'air d'être une question. C'est un troll, je pense. De sel. De sel. Pas de sel. Il y a une station de télévision mais ça coûte masse énergie quand même. Donc, on va peut-être attendre d'avoir toutes les centrales construites et effectives. Est-ce que c'est le cas là ? Ah oui, c'est bon, on est large. Du coup, qu'est-ce qu'on consomme avec les appartements ? Les appartements, ils consomment combien chacun ? Un appartement, ça consomme... Ah non, je peux les électrifier. Ça consomme 20 mégawatts. Go, go, go. On électrifie tous les appartements. On va aussi électrifier les maisons des riches parce que, voilà. Quand même, je pense qu'ils peuvent se payer l'électricité. Comme ça, il y aura des loyers plus chers. Ça prendra de l'argent. Le château des Fillons, le domaine Montretout. Les châteaux des Fillons. Les châteaux des Fillons. Regarde-moi ça. Il n'y a pas que Fillon, il y a le domaine Montretout aussi. Et puis Balkany, Gattaz, voilà. Dassault. Fiscal Combat, quoi. Fiscal Combat. D'ailleurs, allez-y, si vous n'avez pas de check ce jeu encore, c'est l'épic-ness. Alors, il va y avoir une nouvelle quête. Camarades présidentes, les communistes. Les fleurs sont les sourires de notre planète. Plongez-vous dans la nature et vous comprendrez l'essence de notre révolution. Il y a toujours quelque chose de très avec les communistes. Même les yeux fermés, je vais le faire avec l'accent quand même. Même les yeux fermés, il peut entendre les mouvements cris d'amour de l'âme sauvage et sentir le doux parfum de tapir. Comme le disent les écologistes, si nous n'agissons pas maintenant, nos enfants ne connaîtront pas ces belles expériences. Oh, camarade présidente, n'est-il pas temps de promulguer les décrets trier des déchets et d'ouvrir de nouveau notre cœur à la nature ? C'était justement dans nos plans, donc ça tombe très bien, on va faire ça et ça fera plaisir aux écologistes. Maintenant, j'avoue que par pure stratégie diplomatique, je vais simplement attendre les prochaines élections pour promulguer le décret et améliorer mon opinion publique auprès des écologistes. Donc, on va le faire de manière intelligente. Voilà, parfait. Donc, au niveau des usines marémotrices, on est déjà pas mal dedans, ça marche bien. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a des précisions à m'apporter sur la façon dont on va mettre en place toute cette économie de la mer en commençant par l'énergie ? Déjà, il va falloir créer des circuits courts autour des ports, moderniser les ports, créer tout ça parce qu'il faut voir que c'est les éoliennes, les hydroliennes et les forces marémotrices, on ne va pas pouvoir les construire et transporter sur de longues distances, donc il va falloir les créer sur place dans les ports. Il va falloir pour ça développer le réseau ferroviaire entre les ports pour pouvoir faire venir les pièces détachées et tout ça et du coup, ça va pas mal générer d'emplois, ça va falloir construire pas mal d'infrastructures de ce côté-là, moderniser les chantiers navals et pour pouvoir avoir des bateaux qui soient capables de poser et de construire ces hydroliennes et ces éoliennes. Donc il y a quand même tout un travail d'infrastructure à faire en amont en fait, ce n'est pas automatique et si facile que ça. Un travail d'infrastructure qui nous servira une fois qu'on aura notre réseau électrique de ce côté-là parce que, on va dire, le fait d'avoir un réseau de chemin de fer relié au port, ça nous permet d'éviter le transport par les poids lourds tout le temps. Ce qui fera moins de pollution, ce qui utilisera moins de frais et usera beaucoup moins nos routes et nos infrastructures de ce côté-là. D'accord. Donc il y a toutes sortes d'avantages à passer à des énergies et à des économies plus proches de l'environnement, c'est sûr, d'un point de vue même qui compliquent d'un point de vue économique. Je précise au niveau de l'usure des routes. Un poids lourd, ça équivaut au passage de 20 000 voitures ou quelque chose du genre. Il y avait une étude qui avait été faite de ce côté-là. Donc quand il y a des poids lourds qui passent sur une route, vous savez que votre route elle prend cher. Il faudra la rénover. C'est aussi les coûts d'entretien. Voilà, c'est les coûts d'entretien en sachant qu'on compte renationaliser les autoroutes. Il vaut mieux qu'on en prenne soin. Très bien, très bien. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui disait école, éducation, université et labo. Alors en termes d'éducation, on est quand même très très bien puisqu'on a donc sur l'île, on a quand même trois lycées, une université et tout cela est financé par la société puisqu'on a quand même fait des décrets en ce sens avec un programme d'alphabétisation qui est toujours actif et qui nous coûte une certaine somme à tous les mois. Donc oui, de ce point de vue-là, on est quand même pas mal. Je crois d'ailleurs qu'en termes d'emploi, on a beaucoup d'emplois à pourvoir, toujours non qualifiés et niveau lycée. Et puis par contre, on a très peu de chômage pour l'instant. C'est quand même assez agréable à voir. Donc potentiellement, ça attire quand même de l'immigration, qu'elle soit qualifiée ou pas d'ailleurs, pour travailler dans toutes ces nouvelles choses qu'on est en train de construire sur notre île. Est-ce qu'ils ont amélioré le multi et la co-op ? Alors, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais joué en multi ni en co-op. Moi, je joue surtout dans mon coin, en mode city builder. C'est surtout ça qui me plaît sur Tropico. On va faire un cabaret du côté de ses appartements. Du coup, je n'ai pas idée si c'est mieux de ce point de vue-là ou pas du tout. Alors oui, c'est vrai qu'il faudra aussi construire les bateaux d'entretien pour toutes ces infrastructures. Oui, du coup, oui, parce que c'est sûr qu'une hydrolienne, alors imaginez-vous bien que là, vous voyez, c'est sur la côte. Mais en fait, en vérité, si on fait ça en France, on ne le fera pas comme ça. Nous, on ira placer directement des grosses turbines sous l'eau, donc au large des côtes. Et effectivement, il y aura quand même un certain entretien. Alors, il ne faut pas confondre une hydrolienne et une usine marémotrice parce qu'une usine marémotrice c'est sur le bord de l'eau, pour le coup, c'est ça ? C'est un petit peu comme ce qu'il y a là, mais après, il y a aussi des usines qui fonctionnent avec le mouvement des vagues. C'est encore différent, c'est à ce niveau-là. Ça, c'est encore à étudier. Je ne sais pas si Mélenchon en parle. Une hydrolienne, en fait, c'est juste un moulin qui a sous l'eau, en fait, qui fonctionne avec les courants. Tu parlais des ventes, je ne sais pas bien qu'on peut être. Tu parlais au péter. Je disais qu'une hydrolienne, c'est juste une hélice qui fonctionne sous l'eau avec les courants marins. C'est ça. Pas éolienne, on n'a pas dit éolienne. Bastien, c'est ça ? Oui, c'est ça. On parlait des hydroliennes jusque-là. Et en fait, Arkane me fait remarquer que c'est tout à fait différent entre une usine marémotrice et une hydrolienne. Une hydrolienne, on vient poser ça au fond de la mer et ça fait de l'énergie avec la puissance des courants, en fait. Alors que la marémotrice, c'est vraiment tu poses ça sur la côte et puis avec la marée, ça va te faire de l'énergie quand l'eau passe et repasse. Il va peut-être falloir dans ces bons délogements, on en a maintenant, ça m'a l'air assez propre tout ça. Est-ce que du coup, ça a aidé à reloger quand même un peu les gens ou pas du tout ? Est-ce que tu as pu passer la coop et le multi sur le tropical ? J'ai déjà répondu à cette question. Ah, excuse-moi. Et oui, maintenant, j'essaie de lire le chat. À force, je m'habitue un petit peu au stream. Les usines marémotrices, ça marche pas mal si elles sont proches. Tu crois que ça marche mieux quand elles sont plus proches les unes des autres ? Ah, c'est possible. C'est vrai que maintenant, une usine produit 250 et là-bas, quand elles sont à côté ? Ah non, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Ta théorie est fausse puisque deux usines parfaitement à côté l'une de l'autre, elles font 210 chacune alors que deux usines relativement éloignées, elles font 250. Donc, c'est plutôt l'inverse, non ? Oui, c'est quand elles sont éloignées qu'elles sont plus productives, j'ai l'impression. Ceci dit, ça ne m'a pas l'air très significatif. Tu vois, j'en ai deux juste à côté, là, c'est 210 qui est quand même relativement correct. Est-ce qu'en termes de pollution, ce n'est pas toujours ça. Par contre, j'ai vu, alors, est-ce qu'on a de l'électricité disponible ? On en a encore pas mal. Donc, on va électrifier tous les manoirs Fillon. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Electrification, électrification, électrification. Comme ça, ils ne se plaindront plus de leur logement. Parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi mettre de côté. Alors, quand même pas. Et en contrepartie, je pense qu'il est le bon moment pour déclarer un impôt sur la fortune, non ? On leur a rendu un service. On pourrait se servir maintenant un petit peu aussi. Ils doivent rendre l'argent. Ah ouais, c'est sûr. Attends, attends, on va regarder un petit peu déjà la satisfaction des gens parce que je n'ai pas envie non plus qu'ils se voient là. Bon, pour l'instant, il n'y a plus de rebelles, ceci dit. Les militaristes et les religieux me détestent. Les capitalistes sont un petit peu remis, quoi. Alors, les industriels me détestent aussi parce que... Bon, on va voir si on ne peut pas faire des décrets pour les industrialistes. Du coup, est-ce que je me mets pour des raisons commerciales parce que là, le trésor commence quand même un peu à descendre, quoi ? Est-ce que je me mets à exploiter quand même le pétrole de l'île ? Sachant que si on l'exploite mais qu'on ne le brûle pas, techniquement, ça ne libère pas d'énergie mauvaise ou quoi que ce soit si on fait ça proprement avec un puits... Donc, on peut l'exporter pour que les autres aillent polluer chez eux. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie de dire pour sortir des énergies carbonées, il faut y être rentré. C'est vrai. Donc, on va faire des puits de pétrole. Ça me paraît être une excellente idée et puis ça revitalisera un petit peu notre économie. On pourrait aussi faire du tourisme mais on s'y mettra quand tous ces bâtiments seront prêts là, tous ces nouveaux logements. Et puis, bon, et l'économie sociale financée par le pétrole, ça ne fait pas Hugo Chavez. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien un pétrole, un mois restant. Il me manque un mois avant de découvrir le pétrole. Parfait. J'ai peut-être... C'est décollage avant ? C'est pétrole. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que ça marche ? Non, malheureusement, c'est d'abord l'aéroport et ensuite ce sera le pétrole. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Du coup, on va peut-être faire de l'éco-tourisme au final. On va déjà préparer ça. Alors, on va faire de l'éco-tourisme. Donc, ça ne passe pas pour chaque bâtiment colonial proche. On pourrait faire des bâtiments coloniaux et des haciennes de machin et tout mais là, ce n'est pas de l'éco-tourisme. L'éco-tourisme, c'est hôtel de campagne et cabane. Du coup, on va fabriquer, on va construire deux hôtels de campagne par ici. Ça ne me paraît pas trop mal l'âge. On va le faire de ce côté-là, assez isolé de tout. Pendant ce temps-là, je l'ai pris des cabanes en bois et il est abusé. Comment ? Voilà comment ça coûte une cabane en bois. Oui, c'est un peu cher. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut coupler l'éco-tourisme à un tourisme culturel aussi en faisant des bâtiments coloniaux comme nous l'avait suggéré. Je ne sais plus qui c'est qui nous l'avait suggéré. Ce n'était pas une mauvaise idée. Est-ce que je pense qu'on va partir ? On va faire un mix de tourisme écologique et de tourisme culturel. On va faire une grande hacienda à cet endroit-là et on va l'entourer de bâtiments coloniaux qui pourront être évidemment utilisés à l'occasion par les gens qui habiteront ici. On va notamment faire une église. Enfin, une église, c'est plutôt une mission catholique. On va construire juste ici, sur le côté. On va construire également un pub, c'est colonial. Ça fait très très colonie, c'est vrai. Sur la plage, c'est parfaitement joli. Complé à l'hôtel. On va peut-être même deux pubs. Présidenté, nous avons découvert le décollage. C'est comme tomber, mais dans l'autre sens. C'est fou que personne n'y ait pensé avant. Ah oui, et nous avons découvert l'atterrissage aussi. C'est comme s'écraser, mais en moins fort. Tout à fait, tout à fait pénultimo. Excellent. Nous avons donc maintenant accès à des avions. Est-ce qu'on le fait ? Il va falloir faire un référendum. On va faire un référendum populaire pour savoir si nous devons construire un aéroport qui permettra, qui permettra, s'il est construit, je pense évidemment qu'on le fera à l'écart quand même de la ville. Ce n'est pas très pratique, ça fera moins de bruit. Donc on fera peut-être ça sur ce plateau-là, sur ce plateau assez en hauteur. Si on fait ça, potentiellement, ça fera venir des touristes. Et donc ça, c'est plutôt bonus pour nous. Donc maintenant, je vous laisse le choix. Si vous ne voulez pas que l'île soit dénaturée par cette horrible piste de plusieurs kilomètres de long et puis le bruit des avions incessants, enfin bref, ça dépend de vous. De toute façon, on vous laisse le choix. En termes de bâtiment colonial, on a quoi aussi ? On peut avoir un opéra ? C'est pas mal, c'est un opéra. C'est vrai que l'aéroport de Notre-Dame-de-Lille, ça fait un abandon. Bâtiment colonial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bâtiment colonial ? Ah, on peut faire des parcs austréicoles pour dépourrir l'eau. Et puis en plus, attends, alors attends une seconde juste. Il me faut absolument faire un truc, c'est que tu vois les quais de pêcheurs là, on peut faire en sorte qu'ils fassent des aires d'alimentation pour permettre aux poissons de se redévelopper. C'est quand même une bonne alternative, je pense. Donc je balance ça immédiatement. C'est vrai que Mélenchon lui avait parlé de développer au niveau de la pêche des systèmes d'élevage de poissons en mer pour, comme on est passé de la chasse à l'élevage, on passerait de la pêche à ce système-là. Oui, c'est vrai que c'est plus responsable évidemment d'un point de vue climatique. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux. En termes d'exportation, est-ce qu'on peut retrouver un truc sympathique ? Les ananas, c'est toujours ça. Le cacao, c'est toujours ça. Le gaz naturel, il faudrait essayer d'exporter ça. Des médicaments, putain, on pourrait faire ça. On pourrait faire des laboratoires pharmaceutiques. Ça, ça ne pollue pas du tout pour le coup et ça fait du pèse. Ça, ça fait du pèse. Balançons un nouveau référendum. Est-ce qu'on part plutôt sur un aéroport pour se focaliser sur le tourisme ou est-ce qu'on se focalise sur une industrie moderne à base de la pharmacie ? Ça peut être une vraie question. Je ne pense pas qu'il nous reste assez d'argent pour financer les deux projets mais d'un autre côté, les deux rapporteront certainement de l'argent. Soit on se base sur du tourisme, on fera un aéroport et de nouveaux hôtels pour vraiment valoriser le cadre de l'île. Soit on part plutôt sur effectivement, on continue, on reste dans la continuité industrielle et on fait des industries entre guillemets high-tech que sont par exemple les pharmacies. Une question, est-ce qu'il y a un endroit dans ton île que tu as prévu pour faire un centre spatial ? Pas encore, pas encore mais je pense que pareil, ce sera plus ou moins au même endroit qu'on fera à l'aéroport dans un endroit assez isolé. Je pensais notamment à ce grand plateau qui est au milieu de l'île. Ça sera assez à l'écart des populations histoire de ne pas les gêner, de ne pas polluer et de ne pas faire de pollution. L'aéroport au même endroit que le centre spatial ? Bon, d'accord. On ne compte pas, non. Je ne sais pas, ce n'est pas si dérangeant que ça. On ne lance pas des fusées tous les jours non plus aussi. C'est vrai qu'en Guyane, on lance beaucoup quand même. Mais on n'est pas en Guyane. On est à la Réunion. Oui, c'est sûr. En général, quand tu as un centre spatial, tu évites qu'il y ait les avions qui volent autour. L'usine de sel n'est pas constructible, non, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Ça génère du trouble le bâtiment pharmaceutique. Quel genre de trouble ? Il ne me semble pas que ça pollue. Ce n'est pas marqué dessus, en tout cas. Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ? Le divertissement, ce n'est toujours pas ça. Après, le reste, franchement, ça passe. On est vraiment en train d'améliorer les choses quand même. Tu verras la sécurité publique, on est bien. En termes de nourriture, on est quand même relativement bien aussi. La santé, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup amélioré sur ces quelques dernières années, notamment sans doute à coup de sécurité sociale et des nouveaux hôpitaux. Le logement, ça commence à être un petit peu mieux. Le travail, c'est très bien. La liberté, parfait. La religion, c'est un peu mieux qu'avant. On a quand même redressé la situation. Donc, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors, l'ostropole est là. Voyons voir si certaines personnes sont déjà exprimées sur le sujet. Voyons voir les résultats. Il y a quand même pour l'instant une certaine majorité de gens qui veulent se lancer dans la pharmacie. On va voir si ça reste comme ça. Ah, mais du coup, Clark est parti. Il devait avoir énormément de choses à faire. Il faut savoir que cet homme est très occupé. Il a énormément de responsabilités sur le Discord d'Insoumis. On ne lui en veut pas. Ceci dit, n'hésitez pas. C'est tout à fait ouvert, non ? Si certains spectateurs veulent rejoindre la discussion. Il faut se faire déplacer. D'accord, très bien. Si certains spectateurs veulent rejoindre la discussion, c'est tout à fait faisable. Annie Wen me dit qu'il suffit de demander de se faire déplacer. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans le chat. Nous avons un problème un peu spécial. Les ingénieurs Yankee ont fait n'importe quoi. Les fusées qu'ils nous demandent de cacher sont instables. Le génie tropicien ou un heureux incident nous a permis de découvrir qu'avec un revêtement de fumier, nous ralentissons et stabilisons la réaction. Étonnant ! Très bien, très bien, très bien. Il faut construire un ranch de bovins près de chaque usine d'épuration pour les empêcher d'exploser. Et on gagne plein de fric. Bon, faisons ça. Je ne sais pas exactement si c'est très, très... Voilà, mais faisons ça. Faisons des ranchs. Ici, ça m'a l'air d'être un endroit relativement correct pour faire un ranch. L'industrie high-tech. On fera ça. Très bien. D'abord, je construis des ranchs parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils veulent à côté des centrales d'épuration. Sinon, elles vont exploser à cause des missiles américains qui sont stockés dedans. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a stocké des missiles américains dans nos centrales d'épuration. Ne vous inquiétez pas, la situation est parfaitement sous contrôle. Alors, on va faire un ranch de bovins. Voilà, parfait, parfait. Faites-moi ça rapidement histoire de gagner notre argent et de compléter cette mission rapidement. Et du coup, on va également faire un ranch de bovins de ce côté-là. Tu te inquièdes quand est-ce que tu fais la guerre au grand capital ? Alors, la guerre au grand capital... Ah ! En parlant de guerre au grand capital, j'avais parlé d'ISF tout à l'heure. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le balancer parce que si on le fait maintenant, si on le fait maintenant, en fait, les riches ne vont vraiment pas être contents parce que les riches, je vous explique, c'est majoritairement des militaires puisque les militaires sont très bien payés. D'ailleurs, est-ce que je réduis leur salaire ? Hein ? Est-ce que je réduis le salaire des militaires ? Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Ça va vraiment les mettre en rogne pour le coup. Donc, pour l'instant, pour l'instant, faire la guerre au grand capital. On va regarder les factions. Les militaires et les religieux me haïssent tout le temps. Cependant, les écologistes et les communistes sont sur leurs petits nuages. Et par contre, les industriels me haïssent également. Donc, peut-être qu'effectivement, partir sur de l'industrie pharmaceutique, ça va les... Voilà, il va être content. On va faire ça du coup. Produit de luxe, je crois. Non, produit classique. Laboratoire pharmaceutique. Produit des médicaments. Parfait. On va exporter nos médicaments. Et ça fera de l'argent. C'est très bien. On va les faire dans ce coin-là, je crois. Ça ne peut pas être un bon coin pour faire des tours. Des tours de pharmacie. Monsanto. Voilà, voilà. On va faire deux grands laboratoires pharmaceutiques. Mais d'ailleurs, attendez. Attendez, il ne faut pas les faire comme ça. Parce que je peux économiser de l'argent en faisant le décret d'abord qui me permet d'industrialiser le truc. Puis ça ferait plaisir aux industriels de voir le décret, tout ça. Industrialisation, promulgué. Et maintenant, on balance des laboratoires pharmaceutiques à moitié prix. Ce qui aurait immédiatement le truc excessivement rentable. Voilà. Parfait, parfait. On va en mettre un en priorité élevée histoire de construire rapidement. Alors, quand fais-tu la guerre au Grand Pécapital ? Oui, j'ai répondu à ça. Ça pollue sec le labo. Ah bon ? Putain, mais je ne savais pas. Ça prend l'électricité. Parce que pour moi, là où il n'y a pas de cheminée, ça ne pollue pas, en fait. Peut-être que je me trompe, mais bon, on verra bien de toute façon. Au pire, on réglera ça à coup de centrale d'épuration. Mais ici, dans ce coin-là, c'est quand même relativement propre pour l'instant. Ce bâtiment ne produit rien. Mais pourquoi il n'y a plus de sucre qui arrive ? Il faut peut-être faire un bureau des routiers supplémentaire histoire d'avoir plus de gens qui amènent les ressources à destination. On va en faire un. On va en faire un par là. Et on va faire également un bureau des chantiers avec. On va dire que le bureau des routiers, c'est pour, on va dire, pallier au manque du jeu qu'on ne peut pas faire du ferroviaire ou des canaux. Ouais. C'est ça. En fait, ça fait des... Si vous voulez, c'est un service, en gros, c'est un service de camion qui transporte tout ce qu'il y a dans l'île. Donc, ça améliore la logistique tout simplement quand on la fabrique. Donc, il faut faire des bureaux des routiers. C'est très important. C'est vrai qu'à la période coloniale, ils ont des brouettes. C'est un petit peu plus écologique, mais à la fin, c'est forcément des camions. Dans combien de temps est-ce qu'on a le pétrole ? Ah là, ce coup-ci, c'est vraiment un mois. Dans un mois, on a du pétrole. Donc, on va peut-être se baser d'abord... Mais je me demande d'ailleurs si le laboratoire pharmaceutique consomme pas de pétrole. Non, il consomme rien du tout. Non, mais tu peux faire en sorte que de faire des médicaments à base de pétrole... On va faire un range de l'autre côté parce que là, c'est pas top. Je dois le faire par la range. Comme ça. Là, voilà, c'est prêt. Hop. Peuf, peuf, peuf. Puis, voilà. Comme ça. Nous avons découvert que l'on peut extraire le pétrole pour en faire de l'essence. Les voitures de Tropico n'auront plus besoin de fonctionner grâce à la machine. Nous allons nous en mettre plein les poches. Et si quelqu'un d'autre commence à vendre du pétrole moins cher, il suffira de l'accuser d'un crime imaginaire et d'aller le bombarder. Alors, voilà, toute la critique. Tout la critique qui est faite des guerres et du système actuel qu'on emploie en fait comme prétexte toujours pour aller chercher du pétrole quoi. Le prétexte, c'est toujours qu'il faut tuer la vilaine dictature mais au final, la vérité, c'est qu'on y cherche du pétrole. Tu mets les pipelines. Ouais. Bon, alors, est-ce que ça se construit ? Pour l'instant, c'est assez à l'arrêt de ce côté-là mais c'est pas plus mal. On va privilégier pour le moment l'industrie comme l'a décidé la population. Cependant, je vais quand même... Ah, mais je pense que là, du coup, il y a quand même vachement moins de sans-abri maintenant qu'on a construit tous ces logements, non ? Ouais, quand même, ça devrait être d'une efficacité redoutable. Et on va pouvoir électrifier tout ça, je crois. quoi que non, on va pas trop électrifier parce que ça va consommer quand même beaucoup d'énergie d'avoir les labos. N'empêche, les journaux, ils s'envoient sur l'alliance bolivarienne en ce moment. Ah ben ça, c'est leur grand truc en ce moment. C'est surtout le grand n'importe quoi. Oui, parce qu'ils y comprennent rien. Enfin, ils racontent... Moi, je suppose qu'ils comprennent très bien. Par exemple, que la Russie... Alors, la Russie, d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans l'alliance bolivarienne, mais nous dire... Alors, en fait, c'est l'Iran et la Syrie qui sont membres de l'Alba. C'est faux. Ce sont des pays observateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien le droit de faire. Ils ont juste le droit de regarder ce qui s'y passe. Ils n'ont pas le droit de vote. Ils n'ont pas le droit de veto. Ils n'ont le droit de rien. En fait, je suppose qu'ils sont surtout intéressés par l'idée qui est de la monnaie virtuelle de l'Alba. Ce n'est pas très... On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est une certaine innovation, ça aussi. Pour contourner... C'est l'hégémonie du dollar. Voilà ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, le truc qu'il va falloir faire sur l'Alba, c'est une grande campagne d'éducation par rapport aux gens parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Ils vont juste entendre que c'est un truc qui a été créé par un casque-fouet de sa maise. Et en plus, je lis sur Wikipédia que la Russie, elle était observateur seulement à un sommet en 2009. Alors ça, c'est pas forcément vers... vers récent. Non, mais la vidéo qui avait été faite sur le Facebook JLM 2017 résume extrêmement bien ce qu'est-ce qu'il y a là-bas. Elle dure une minute trente, un truc du genre. Et sinon, après, il y a l'intervention de Corbière sur les cas de vérité qui explique... Enfin, il prend peut-être un peu plus le temps que JLM sur TF1 pour l'expliquer. C'est plutôt bien fait. JLM Désintox sur YouTube fait une très bonne vidéo là-dessus, oui. Mais après, voilà, ils font la leçon à JLM qui voudrait, avec la France Insoumise, des relations plus coopératives avec les pays de l'Alba. Mais en attendant, on achète bien du pétrole à l'Arabie Saoudite et ça ne dérange personne. Pourtant, ils coupent bien des têtes tous les jours, là-bas. Non, mais en même temps, c'est dans l'idée que JLM a fait un travail de se montrer rassurant parce qu'on essayait de le caricaturer avec Chavez, Castro. Et là, ils voyaient cette mesure et ils disent Ah, mais là, c'est Mélenchon qui tend le bâton pour se faire battre parce que le fait que dans le programme, ils y a trouvé une mesure et un minimum de rapport avec Castro et Chavez, ils sont aux anges. Alors, il y a quelqu'un qui me dit dans le chat qui me parle d'école d'horticulture. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, j'ai vu dans le Tropico, qu'on peut faire un parc ostricole mais ça n'a rien à voir, n'est-ce pas ? Parc ostricole, c'est pour les huîtres. C'est pour les perles. Les perles, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait des perles ? En plus, le truc, c'est que ça réduit la pollution, un petit peu, mais bon, ça peut toujours être pas mal, non ? J'aimerais partir sur quelques parcs ostricole histoire de voir ce que ça rend. Parce que ça se trouve, les perles, ça se vend cher aussi. Oui, les perles, ça se vend cher. Si on regarde à Tahiti, il y a énormément de bénéfices qui sont tirés des parcs et des agricultures. J'ai en mettre deux face au doc. Sans Paulini-Franciès, notamment par rapport aux stagricultures, c'est important de défendre les intérêts français puisque tout est en train d'être acheté par les chinois en Paulini-Dési-Français en ce qui concerne les perles. Non, mais les chinois, je n'ai rien contre les chinois, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont très... Le problème, c'est qu'ils risqueraient de devenir les américains bis. C'est déjà un peu le cas. Oui, c'est déjà le cas. C'est de l'impérialisme. Après, le truc, c'est qu'en France, par notre État, on a toujours certains moyens de reprendre le contrôle, de reprendre la main sur certaines industries clés ou locales à ce niveau-là. C'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Si on a l'occasion par exemple que l'État récupère les autoroutes EDF-GDF, c'est quand même assez... Parce que qu'est-ce qu'on s'est fait en flair ces 10 dernières années. Alors, on vient de récupérer un contrat d'exportation absolument rentable sur le Rhum envers l'URSS. Alors, comme vous voyez, on commerce beaucoup avec l'URSS et pas beaucoup avec les Amerloques pour l'instant. Bon, cependant, on leur exporte quand même tout notre cacao et nos ananas, donc ça se passe relativement bien des deux côtés. Pour l'instant, on a des bonnes relations avec les deux blocs. Tu leur vends du charrette ou du Trois-Rivières ? Comment ? Tu leur vends du charrette ou du Trois-Rivières ? J'ai pas compris la référence. C'est un Rhum de Martinique et un Rhum de Guadeloupe. Ah, très bien. Je sais pas ce qui est plus proche de la Réunion, en fait. Je connais pas exactement l'emplacement de tous les dômes. Je sais juste que la Guyane n'est pas unie pour ma défense. Ça fait un vrai qu'ils fassent du Rhum à la Réunion, mais bon. Non, je pense pas. Quoique, ils faisaient pas mal de sucre dans le temps. Je me suis renseigné un petit peu sur l'île et ils avaient quand même pas mal de cannes à sucre. Donc, à savoir après, s'ils en faisaient du Rhum, je ne sais pas. Mais en tout cas, le sucre, c'est bien présent. C'est pas si... Si, ils font du Rhum à la Réunion. D'accord. Et c'est quoi la marque qu'ils font ? Rhum de la Réunion. D'accord. Les pharmaciens sont ultra riches. C'est connu. C'est vraiment lié à la culture créole. Voilà, on peut annuler la pollution. Quelqu'un me disait ouais, les labos, ça pollue à balle. Élimination des déchets en danger. Plus de pollution. Et à dégager. Ces amerlogues savent s'amuser. Cigares, alcool, chasse aux communistes. Et la vie est belle. Issou ! La chasse aux communistes. On va prendre le bâtiment industriel gratuit. C'est pas mal, je pense. Du coup, du coup, du coup, le laboratoire pharmaceutique est produit. Ah, et on peut le faire produire des médicaments à partir de pétrole. Mais ça, on va pas le faire parce qu'on préfère qu'ils consomment rien à notre labo, en fait. C'est mieux. C'est plus rentable. Ok, ok, très bien. Ah, n'empêche, si le jeu était vraiment réaliste, selon les légendes d'extrême droite, on devrait aller à l'école pour en faire de la propagande gauchiste. Non, pour leur enseigner la théorie du genre. Exactement. Ah, Charrette, c'est de la réunion ? Ah, bon, bah, ça clash. Non, mais moi, je bois pas, donc, je dis juste ça par culture générale, mais, du coup, vous devez connaître ça mieux que moi. Alors, je suis en train également de lancer la construction d'un musée pour la culture, tout ça. Ça reste quand même important. Alors, non, il n'y a pas d'équivalent à l'OTAN dans le jeu, mais on peut s'allier militairement à certaines puissances, on va dire. C'est impossible de s'allier à des puissances qui sont plus ou moins rivales. Et des accords de libre-échange, non, il n'y en a pas. Après, on peut dire que éventuellement, les missions d'importation ou exportation, est-ce que ça peut être considéré comme du libre-échange ? Je ne sais pas. Alors, en termes de libre-échange, justement, nous, on est en mode planification économique. Donc, dans la Constitution, on a bien inscrit qu'on est dans une économie planifiée, contrairement au libre-marché, qui, justement, impacterait le budget de l'efficacité. Enfin, bref, après, c'est du metagame. Mais nous, on est plutôt parti pas vraiment sur du libre-échange. On est plutôt en mode on fait ce qui nous plaît de notre côté et puis on investit là où on a besoin réellement. On ne fait pas tout, n'importe quoi et n'importe comment. De toute façon, le principe d'un jeu de gestion se rapproche assez peu du libre-échange aussi puisque c'est quand même vraiment là, l'État a tout pouvoir ici sur notre île. Même si, évidemment, il y a des options constitutionnelles, tout ça, tout ça. C'est quand même le joueur au final qui décide de tout ce qu'il fait sur son île. Donc, ça revient à faire quand même une économie bien délimitée et choisie. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas faire tout le monde, n'importe quoi. Sinon, il y aurait des bâtiments qui poperaient au pif. Même si je pense qu'une interface à la City Skyline pourrait très bien s'intégrer dans ton pico dans le sens où tu délimites des zones de terrain qui seraient industrielles ou habitables. Et du coup, après, tu laisses les gens s'implanter et mettre l'entreprise qui va. Oui, c'est vrai. J'ai joué aussi à Cities XL, pas Skyline. Mais c'est vrai que c'est un très bon city builder aussi. Et pour le coup, oui, ça laisse bien la part aux possibilités du marché que le maire de la ville ne gère pas lui-même en fait. C'est vrai. City XXL il aurait pu être peut-être même supplanté City Skyline mais le problème c'est que son atout qui allait être le multijoueur a été coupé dans le développement et du coup, ça a été un petit peu quelque chose de majeur. Alors du coup, je lance le pétrole. Je lance l'exploitation du pétrole de manière absolument officielle puisque ça y est, on y a accès. On va faire un puits de pétrole ici et un puits de pétrole un petit peu plus loin là qu'on va relier à la route histoire de pouvoir exporter tout ce pétrole aux Américains qui vont s'enfumer la gueule à coups d'énergie dégueulasse pendant que nous on utilisera tout cet argent pour faire de l'écologie. Ça me semble être tout à fait honnête comme deal. Pas tellement puisque si jamais on réfléchit d'un point de vue écologique, on n'a qu'un seul monde. Donc si eux, ils produisent, nous aussi on prend après dans le jeu. On s'occupe de chez nous et puis on verra pour eux après. Dans le jeu, c'est valide. Dans le jeu, c'est valide. Dans le jeu, c'est valide. Dans la mécanique réelle, pas tellement. C'est sûr, c'est sûr. Dans la mécanique réelle, il vaut mieux essayer de tous collaborer. On est bien d'accord. Mais bon, après là, on est quand même avant-gardiste. On est quand même dans les années 50 et on fait de l'écologie. On a des usines marémotrices dans les années 50. Il y a respect. Moi, je dis, il y a respect. On va peut-être refaire un petit peu de divertissement parce qu'il me semble que ça craint un petit peu aussi ça. Puis le divertissement, ça fait du fric en vrai. Quand les gens vont au casino et qu'ils perdent leur argent, ça met des sous dans les caisses de l'État pour que ce soit financé. Ah bah oui, la française des jeux, il ne faut pas croire. C'est clair. C'est fou quand même. On va faire un troisième site balnéaire ici. Dire que c'est un italien qui a inventé le loto. Tu crois que le loto, c'est un mot d'origine italienne ? Non, mais non, ça s'appelle loterie. C'est loterie, oui. Mais celui qui a inventé le loterie, je crois, comme en espagnol. Non, non, c'est loterie. Ah, c'est loterie aussi ? Ça a été inventé par un italien, mais en France. D'accord. C'est un italien que, de toute façon, on connaît tous cet italien, il s'appelait Casanova. Mais on ne le connaît pas forcément parce qu'il a inventé la loterie. Qu'est-ce qui est colonial ? Je ne trouve plus les bâtiments coloniaux. On va faire des auberges historiques aussi, c'est joli. C'est Louis XV, il me semble, qui a mis en place la loterie nationale. C'est le petit instant culture. Je ne savais pas ça, mais c'est intéressant de savoir. Est-ce qu'on fait des cabanes ? Non, c'est un peu trop cher quand même. Après, il n'y a qu'un seul travailleur dedans, c'est ça l'avantage. Ça loge deux familles. C'est pas mal en vrai. Ça coûte cher, mais c'est pas mal. On va faire quelques cabanes. Allez. On prépare aussi le secteur du tourisme vu que, de toute façon, j'ai une économie qui est excédentaire. Pour le moment, on va faire quatre petites cabanes dans ce coin-là. Voilà. Et puis, ça se construira plus tard, de toute façon, après l'industrie, puisque là, on est quand même parti. Là, on a bientôt un deuxième laboratoire pharmaceutique. Et le premier, il génère déjà pas mal d'argent. Il nous a coûté que 10 000 dollars, je rappelle. Et là, en l'espace de deux mois, il est déjà à 4 000 dollars de produits. Donc, la pharmacie, ça coûte cher. Ça coûte cher et ça rapporte. Et sinon, il en est où, le Comte en Suisse ? Le Comte en Suisse, bon, j'avoue, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher. OK ? Mais ne me jugez pas. Ne jugez pas Mélenchon. OK ? Il a fait ce qu'il a pu, mais voilà. C'est pas notre objectif, le Comte en Suisse. On en a pris un petit peu, mais on n'a pas fait exprès, on va dire ça comme ça. Alors, une nouvelle mission. Présidente, la guerre froide devient trop froide. Ah. Et si on mettait la planète en arrière, c'est ça que font les pays les plus cools. Voilà, comme le dit si bien, Pénultimo, quelle bonne idée. Augmentant notre puissance militaire sans aucune raison pour que les deux superpuissances qui t'as dit suspectent l'autre de coopérer avec nous. Parfait. On va faire ça, on va faire ça. Parce qu'en fait, ça me redore le blason auprès des militaristes, si vous voulez. Et donc ça, c'est quand même vachement avantageux pour nous. Parce qu'actuellement, il nous chie un petit peu dessus. On pourrait aussi faire une prison pour enfermer les opposants, mais c'est pas très très cool. Ah, mais là, il va falloir faire des places pour la surpopulation carcérale. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, maintenant, après, c'est une question de condition aussi. Est-ce que le fait d'améliorer, bon, ça, c'est évidemment du long terme, mais est-ce que le fait d'améliorer les conditions sociales à long terme, ça ne réduit pas énormément la criminalité quand même ? Aussi. Parce que là, tu vois, tu prends par exemple, mon île, c'est tout con, c'est un simulateur à la con sur un jeu vidéo, c'est sûr. Mais d'un autre côté, tu vois que les gens sont heureux, globalement, il n'y a quasiment pas de criminalité. C'est fou. C'est fou. tropicaux qui sont dans la constitution, il me semble qu'il y a la probité, la justice et les comptes en Suisse. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est la constitution de base de tropicaux. On a le droit à avoir un compte en Suisse. Ah bah, écoute, en tout cas, moi, j'ai essayé de limiter au maximum l'argent qu'on a mis sur notre compte en Suisse à nous, enfin, sur le compte en Suisse de notre présidente. Bah, à la limite, le compte en Suisse, tu peux, à la limite, l'alimenter avec les figurines El Presidente qu'il y a dans les supermarchés et là, tu peux dire que c'est un petit peu les droits d'auteur que touche Mélenchon. Ah, voilà, c'est donc ça. C'est donc les droits d'auteur. Voilà, pour te répondre, courant anarcho-stalinien, en fait, ce sont les droits d'auteur des bouquins qu'écrit Mélenchon tout simplement sur son compte en Suisse. Rien de plus méchant que ça. D'ailleurs, il paye des impôts sur son compte en Suisse. Enfin, j'espère. Bah, ça me fait penser à cette caricature qu'il y avait eu il y a deux jours où t'avais deux oligarques. L'un qui dit ouais, si Mélenchon il passe, je fous tout mon argent aux îles Caïmans. Et l'autre qui lui dit ah, tu le laisses pas en Suisse ? C'est trop proche. On passera à la frontière de toute façon. On va voir un sous-marin, nucléaire. Mais c'est vrai que quand ils regardent de plus près, la France, elle est tellement cernée par les paradis fiscaux entre le Monaco, le Liechtenstein, la Suisse, le Luxembourg, les îles anglo-normandes, l'Irlande, etc. Et on peut faire une bâtisphère pour l'écotourisme. Puisque Juncker vous dit qu'on coopère, voyons. On va faire ça. On va faire deux bâtisphères sur la plage, là, pour les touristes quand ils viendront, ils pourront se divertir là-dessus. Ah, et puis en plus, les bâtisphères, économie de la mer, recherche sous marée. Oui, ça peut explorer les... Ça peut être utilisé pour la recherche, effectivement. Donc il y a un double intérêt parce que du coup, c'est financé par les touristes qui payent pour s'amuser. Mais en plus, ça peut permettre, culturellement parlant, d'explorer un petit peu les coraux. Je ne sais pas ce qu'il y en a autour de ce style-là. Il me semble qu'il y en a pas mal de diversité, d'ailleurs, autour de la réunion de corail et tout ça. Ah oui, on sait. Donc on a quand même des très très jolis fonds marins sur le territoire de Tronère. Effectivement. Alors, on va annuler la pollution aussi dans le labo pharmaceutique pour continuer sur la bonne lancée. Les clubs de vacances. N'espérons pas trop. Mais les choses semblent... Merde, j'ai abandonné. Je n'ai pas fait exprès. Bon, ce n'est pas grave. Je crois que les clubs de vacances, ce n'est pas très écolo, en fait. Il me semble, en termes de tourisme. Oui, non, c'est vraiment tourisme familial, là. Ils polluent, ils jettent leurs papiers partout, y compris sur la plage. Bouteilles en plastique, tout ça, les poissons qui meurent, ce n'est pas cool. Et puis bon, à propos de l'écologie, avoir une belle plage vierge ou bien avoir construit un club med, ce n'est pas la même chose. Là, justement, je suis en train de passer les sites balnéaires qui sont proches des manoirs Fillon en mode zone VIP pour qu'ils puissent y aller aussi, les riches. Les suggestions de courants anarcho-stainers sont énormes. Des goulags sous-marins pour les exilés fiscaux. Il faut savoir que Mélenchon, dans le programme de l'avenir en commun, je pense que c'est dans les dernières pages, il y a une mesure pour que la France participe à la première base internationale sous-marine au monde. C'est étonnant. On a même une mesure pour... Ce serait un petit peu dans la même juridiction que la Station Spatiale internationale. On a même une mesure qui veut qu'on confirme le projet de base lunaire européenne et russe. Voilà, européenne et russe, et aussi qu'on participe s'il y a des missions martiennes qui vont se faire, dont celle qui a été initiée par Obama juste avant la fin de son mandat. Un petit cadeau pour le prochain président. Et je ne pense pas qu'il l'a abandonné. On peut réduire la pollution avec un écologiste à la tête d'une usine, ça c'est pratique aussi. On va faire ça à la conserverie. Non, il y a déjà quelqu'un à la conserverie. La station d'épuration qui couvre le coin, quand on est un écologiste, voilà, ça va encore réduire plus. Et vous voyez, le nuage de pollution a quand même vachement reculé. Depuis qu'on s'est mis à faire l'énergie verte et des stations d'épuration, ça marche relativement bien. Alors, on pourrait aussi réduire la pollution de notre Syrie de 50%, mais je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. 100 mégawatts d'électricité, c'est quand même... Bon, par contre, je vais électrifier tous les appartements qui sont là. Comme ça, ce sera fait. Oui, c'est sûr, on connaît plus la surface de la Lune que le dessous des océans. Mais est-ce qu'on connaît plus le dessous de la Lune que la surface des océans ? Ah, celui-là, il est en dehors du réseau. Il va falloir faire un relais. Un relais. Il va falloir faire la balle relais. On va construire rapidement. C'est fait. Et voilà. Non, mais c'est vrai que ça, c'est une mesure qui pourrait faire plaisir à la cheminade. Le fait de faire des volalités. Mais la cheminade, tout le monde lui tombe dessus à cause de ce qu'il avait dit sur les bases de la Lune, machin et tout. Au final, il n'en parle jamais, j'ai l'impression. C'est vraiment juste qu'on le troll. C'est les médias qui lui en parlent. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les médias qui le trollent avec. Oui, c'est comme Castro et Chavez pour Mélenchon. Il faut bien qu'un personnage et que les gens puissent identifier le bonhomme. En fait, il y a trop de travail. Il y a trop de travail sur mon île. Pourtant, il y a des logements maintenant. Et je fais remarquer quand même d'ailleurs que le nombre du sens appris a grandement diminué. Oui, mais il y a un truc que j'avais remarqué dans Tropico. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais quand tu as trop de bâtiments modernes, on va dire, les gens, même s'ils ont les aides sociales, même s'ils sont riches, ils ont tendance à faire des bidonvilles. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut qu'il y ait des bâtiments à bâtiment. Oui, en fait, c'est une question de proximité aussi, je crois. Mais ce que je peux faire, c'est également des parkings parce que les parkings, ça leur permet d'avoir des voitures et du coup, de se déplacer plus vite. Donc, je vais faire un parking d'ailleurs dans le nouveau parc, dans le nouveau bassin d'emploi qui va être de ce côté-là parce que ça leur permettra de bouger plus rapidement vers leur job et du coup, potentiellement, d'habiter un peu plus loin de leur travail. Ce qui peut être pratique. Le métro, c'est dans l'ère moderne ou la guerre froide ? L'ère moderne, l'ère moderne. D'accord. D'après mes calculs, l'économie tropicienne va sombrer plus vite que le Titanic si vous n'aidez pas les riches à devenir encore plus riches. Ah, les voilà, les capitalistes qui viennent courir après l'argent. Si nous ne redressons pas la barre, les poches des capitalistes vont finir par se vider ce qui serait inhumain. Mes analyses indiquent toutefois qu'il suffirait de construire une banque pour faire une quatrième banque. Écoutez, combien on a des organismes bancaires en France, en vérité ? Une centaine ? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, il me semble. Après les grandes banques, il y en a quelques-unes. Est-ce qu'on peut la faire, cette banque ? Où est-ce qu'ils rentreraient ? Ah, on va la mettre en plein milieu des manoirs Fillon. Ils seront très contents, ils auront la banque à côté de chez eux, comme ça. Voilà, parfait, excellent. On va mettre quelques décorations aussi. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'ils ont de quoi se payer des décos, les banquiers ? Et voilà, c'est très bon, comme ça. Parfait. Excellent, excellent. Bon, ceci dit, on ne perd pas d'argent, je crois. Je crois que si j'attends, on est plutôt même bénéficiaire. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à exporter du pétrole. Ça y est, où le pétrole ? Regardez-moi le prix du pétrole chez les Amerloques. Ça, ça va faire du bien à notre économie, moi je vous le dis. 8 400 dollars à l'exportation. La relance keynésienne ? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Il faut croire que ça marche relativement bien les plans d'investissement nationaux, nationalisés, enfin, pas nationalisés, mais nationaux du moins. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. ils sont tous là. Oui, mais c'est quand même un peu, un peu, comment ils disent déjà, archaïque, votre méthode de relance. Non, mais pas du tout. Ça marche bien quand on le fait bien. C'est comme tout, en fait. Ça marche bien quand on le fait bien. Les constats d'Eldrey. Oui, c'est le capitaine de Dieu. Ah, la reforestation, évidemment, dans les camps de bûcheron, fort important. Dans le musée, qu'est-ce qu'on peut en faire ? 25 l'efficacité de tous les lycées proches. mais je n'ai pas de lycées proches. J'en ai un en loin, mais je crois que ça compte pas. Donc, topi. On a une explication de la présence de bidons vides dans le chat. Ah, ah, mais qui, mais qui ? C'est que tu n'as pas assez d'habitations, qu'elles sont trop loin du taf. Oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout qu'elles sont trop loin du taf. Là, pour l'instant, j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a même qui ne sont même pas occupés, me semble-t-il. Quoi qu'il faudrait peut-être que j'en fasse d'autres. Vous voyez, là, c'est plein. c'est vraiment plein. De ce côté-là, là-bas, est-ce que c'est plein ? Là-bas, je crois que c'est plein aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment plein. Il faut faire des nouvelles habitations. Vos actes, vous êtes si audacieux et si exemplaires que les militaristes sont fiers de vous avoir pensé. On a construit des bases militaires et des tanks. Les militaires, ils sont aux anges. Forcément, des gros tanks, ce brûl. Voilà, parfait. Alors, on va faire 6 000 dollars. Je n'ai pas envie d'avoir plus de militaristes sur l'île parce que ce n'est vraiment pas notre boui-boui, tout ça. Donc, on va plutôt prendre l'argent. Prendre l'argent. Voilà. On va mettre des tables de baccarat pour les touristes, les futurs touristes. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Oui, mais attends. Les gens qui travaillent à l'université devraient quand même être bien rémunérés. Je pense qu'on va rendre riche, au niveau de richesse riche, les gens qui travaillent dans les jobs hautement qualifiés. Et on déclarera un peu sur la fortune fort bientôt. Ne vous en faites pas. On a 70% d'approbation avec une liberté très énorme. très très grande. Dans le pays, c'est pas mal. Ça me semble être une chose. Après, il faut savoir que dans les relances keynésiennes, l'une des industries qui est le plus souvent mise à contribution, c'est l'industrie de l'armement, notamment aux Etats-Unis. Eux, ils utilisent souvent des relances keynésiennes par l'armement. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance beaucoup à demander à l'OTAN d'acheter leurs armes. peu, 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 alors, 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 je suis pas sûr que l'entraînement spéciale plaise aux... Tu penses que l'entraînement spéciale plaira aux militaires ou pas ? Le truc qui les fait passer pour des gentils. Mais maintenant, il n'a pas besoin de ça, c'est juste faire... Président, nous n'avons rien fait de productif depuis notre dernière découverte. Nous avons presque déclenché une guerre et nous avons tué une lama. Non, mais en fait, j'attends les élections. Si vous dites que vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez tué une lama, tout le monde vous demande pourquoi vous avez tué le lama. On peut donc faire n'importe quoi sans subir les conséquences. CQFD, merci Penultimo. Excellente déduction, je crois. Bien payé les chercheurs, c'est le modèle du CNRS. Ouais, bah écoute, ouais, mais de toute façon, après, on fera un impôt sur la fortune. Après les prochaines élections, je balance l'impôt sur la fortune. Les riches, ils vont casquer. Par contre, il faut faire plus de logements. Ça, c'est un fait. Il faut faire plus de logements. Les services publics, ça passe encore. Si je regarde dans la satisfaction, le divertissement, c'est toujours pas ça, mais c'est très compliqué, le divertissement avant l'ère moderne. C'est toujours en ligne, but c'est. La religion, on est juste au milieu. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a toujours les mutuelles. Ouais, il y a toujours les mutuelles pour l'instant. Je vais les enlever également avant les élections. Là, d'ailleurs, en termes de factions, qu'est-ce qu'on est ? On va voir un petit peu l'évolution des factions sur l'île. La politique, la faction. Ouais, on a quand même vraiment énormément de communistes. Les écologistes sont en hausse et on a quand même beaucoup de militaristes et de religieux. Donc, il faut essayer de faire quelque chose pour les religieux parce qu'ils sont vraiment pas... Alors, autant, ils m'approuvent énormément, tu vois, c'est très con, mais il y en a quand même beaucoup qui sont pas contents. Bon, 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 pour les religieux, je sais pas ce que je peux faire. Les élections d'approche ! les élections ! Comme l'exige notre constitution, les élections ! On se représente, évidemment. Tu disais ? Ah, limite, je sais que c'est pas trop en rapport avec le programme, mais tu peux faire le rejet de la contraception. Oh non, on va faire ça, attends, c'est ultra sale quand même. Surtout qu'inscription de l'IVG dans la constitution, c'est complètement à l'opposé, même. Ah oui, c'est complètement à l'opposé, mais bon, les religieux, tu vas leur faire plaisir. Tu vas refuser la contraception, mais t'autorises le droit de vote aux femmes ? Non, il faut faire les choses bien. On enlève le droit de vote aux femmes si on enlève la contraception, quand même. Il faut se respecter. Si on veut revenir à un mode de gouvernement archaïque, on le fait dans les règles. Sinon, il me semble que généralement, ça leur plaît la prohibition. La prohibition, attends, toute mon économie est basée sur le rhum, je ne peux pas faire ça non plus. Ça ne va pas le faire du tout. D'ailleurs, est-ce que je peux exporter ? J'exporte du rhum vers l'URSS, d'ailleurs. Et je pourrais faire une mine d'or pour pouvoir exporter des bijoux vers les USA aussi. Ça peut être une... Les religieux te diront la même chose, toute leur économie est basée sur rhum. Sur rhum. Oh là, j'aimerais bien avoir 80 à l'URSS pour leur exporter de la viande à haut prix. On va essayer de faire ça. L'URSS, ils sont... Je ne dis pas qu'il faut sortir des protéines carnées. Ouais, mais là, là, c'est trop rentable. D'ailleurs, on l'exporte notre viande. Là, c'est la rentabilité, quand même. Alors, de quoi on va retirer ? On va retirer un bateau sur les ananas parce que je n'en ai pas tant que ça et je vais en mettre un peu sur la viande parce que là, pour le coup, les ranges bovins, tant qu'on ne fait pas l'élevage intensif, ça va, je pense. Non, pas d'élevage intensif. par contre, c'est une règle qu'on s'est fixée. C'est vraiment intéressant. Des fermes hydroponiques aussi ? Ferme hydroponiques, c'est pas mal, je crois. C'est écologique, non ? Je ne sais pas du tout comment ça marche. Ce n'est pas considéré comme bio, en fait. D'accord, je ne sais pas du tout comment ça marche. En fait, c'est des cultures hors sol, comme Macron, c'est des tomates hydroponiques. Des tomates hydroponiques. C'est le rebond qui a sorti ça. Nous savons la puissance militaire. Maintenant, faisons quelque chose de stupide et voyons où ça nous mène. Mais celui-là, alors vraiment, pénultimo, quoi. Comment il est encore au gouvernement, ce mec-là ? Tu me diras, on pourrait se demander comment Manuel Valls a passé autant de temps au gouvernement aussi. Tu regardes, il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Manuel Valls ? Oui, parce qu'apparemment, dès qu'il est arrivé Matignon, il a commandé un sondage pour 50 000 euros sur une enquête d'opinion sur sa personne. Il a fait ça tous les ans. Il a fait ça cinq fois. Ouais. Eh bien, dis donc. En gros, du coup, il a... Enfin... Alors, quel décret allait plaire déjà ? On en avait un, c'était... On traite des déchets ? C'était... Ah, on pourrait faire faire des manœuvres militaires. Ils seront contents, les militaires, comme ça. c'est sa fête un défilé. Pourquoi mon électricité est morte ? J'ai plus de charbon, c'est ça ? Ah, je consomme trop d'électricité. C'est pas grave, on va refaire une usine marémotrice. Écoute, ça marche super bien jusque là, donc on ne va pas s'en priver. Alors, c'est où ? Là, tropico. Usine marémotrice. Ouais, ça marche plutôt bien, je trouve. c'est pas simple. On va en mettre une... Là, c'est bien, c'est pas mal, comme ça. Voilà, voilà. Et puis, construction élevée, s'il vous plaît. Voilà. voilà. Ouais, tu disais ? Je ne sais plus. J'avais dit qu'il fallait mettre 3D déchets pour améliorer notre chance de gagner à l'élection. On est déjà à 64%, mais bon, quand même, si on peut améliorer les choses, c'est pas grave. Ouais, parce que, tu sais, les sondages avec le redressement, tu ne sais jamais. On va mettre des petits parcs ici. Une piscine, voilà. Enfin, ça ressemble à une piscine, mais ça n'est pas une. C'est marrant. J'espère que le réseau électrique va se reprendre là parce que ça ne va plus du tout. Plus du tout. Il faut faire vraiment des logements. C'est l'urgence. L'urgence est là. Malheureusement, il faut attendre d'avoir de l'argent aussi pour faire des logements. C'est là. Attention. Ah, mais les religieux me détestent. C'est l'urgence. C'est industriel, il n'aime pas du tout non plus. Les capitalistes nous adorent. Ça, c'est quand même étonnant. Les capitalistes et les communistes nous adorent tous les deux. Il faut croire qu'on a su... Les capitalistes et les libéraux, ce n'est pas la même chose non plus. Ils sont contents qu'il y ait de l'argent et qu'il y en a. Donc là, pour le coup, ça passe encore. Ah, mais c'est les barrières en fait, ils font plus de l'électricité. 1278. Ici, il manque de l'électricité totale. C'est en train de se construire. La troisième usine va se construire. C'est que comme avec effectivement les nouveaux bâtiments qui requiertent l'électricité qui ont été construits, on n'a pas vu venir le... On arrive à court, il faut. On n'a pas vu venir, on n'a pas vu venir. Ça va être beau si la planification, on ne va pas venir. Non, 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 mais là, ça va, ça va. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Nous pouvons acheter les inspecteurs des Nations Unies pour ne pas avoir à détruire de bâtiments militaires. 50 000 pour ne pas avoir à détruire des bâtiments militaires. Ça fait cher, mais on va le faire. On ne peut pas se séparer de notre armée pendant la guerre froide. Ce serait complètement idiot. ce qui est assez dommage dans le jeu, c'est qu'on n'a pas de taux d'occupation de logement. C'est quoi l'audace lors du bac de philo il a répondu c'est Manuel Valls qui se présente à la présidentielle. La légende dit qu'il a eu 28 sur 20. Il souffle. Oui, merci Grégoire pour cette citation édifiante au sujet de l'IVG. C'est tout à fait excellent. Il y a vraiment des bidonvilles partout. C'est une catastrophe. Je t'ai dit à la limite peut-être qu'en créant des cabanes de campagne ça peut peut-être le faire mais c'est vrai que les bidonvilles c'est limite. A moins de faire des cages à lapins c'est compliqué. Je pense qu'on va attendre vraiment que notre économie nous carie un petit peu plus de sous. Ah, on peut se mettre à exporter des médicaments. C'est excellent ça. Un contrat de 10 ans avec l'URSS. Je pense qu'on va prendre ça parce que déjà exporter nos médicaments à prix fort ce sera une excellente chose. Alors du coup où est-ce que je retire ? Je pense qu'on va s'il faut continuer à importer du charbon parce qu'on a quand même toujours une centrale qui fonctionne. Est-ce que ce serait pas bien de trouver un nouveau truc à balancer en Stropole pour que les gens puissent donner un peu leur avis ? Tout à fait. C'est ce que je me demande en fait. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Il y a toujours la question de l'aéroport. L'aéroport c'est... Alors soit on part là-dessus soit on fait un... C'est ça. Soit on dépense l'argent qu'on a là. On n'a pas beaucoup d'argent. Soit on dépense cet argent pour faire un aéroport et du coup potentiellement renflouer les caisses de l'État à coup de tourisme. Soit on dépense cet argent plutôt à reloger les gens mal logés et donc on fait un plan d'aide au logement, enfin un plan de construction de logement général. Tu peux faire un straw poll là-dessus s'il te plaît, anyone ? Soit on fait un plan de logement général des gens pour les aider à se loger parce que les SDF commencent à remonter quand même assez sévèrement. Soit on fait un aéroport pour valoriser le tourisme et faire de l'argent sur le long terme. Donc la question c'est soit on fait du long terme parce qu'avec de l'argent qu'on fera sur le long terme on pourra loger les gens. Soit on fait du court terme parce que là c'est quand même un peu l'urgence et il y a plein de SDF dans les rues et ça ne fait pas beau non plus pour les touristes d'ailleurs. C'est quand même limite. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait au JO au Brésil. Ce n'était pas le fun apparemment. Du coup les médicaments je les prends on va exporter ça vers l'URSS. Est-ce que le réseau électrique est reparti ? Ah non mais en fait ça réduit. Ah ! Ce n'est pas possible je consomme trop d'électricité. mais comment faire ? Comment faire ? Est-ce qu'on a d'autres options pour faire l'électricité ? Je crois que les usines marémotrices Président, un pétrolier et un narval se sont rentrés dedans près des côtes de Tropico. Le pétrolier a subi des sérieux dégâts. Génial. Une maré noire. Alors ça c'est génial. Voilà parfait. Donc un pétrolier un pétrolier s'est échoué pas loin de chez nous du coup on va avoir une mer dégueulasse. Ah voilà génial. Parfait. Un beau pétrolier va falloir tout nettoyer. Ça n'est pas très agréable. Le Stropole est là n'hésitez pas à voter pour le plan qui vous scie le mieux. Ah ben ça va ! On peut nettoyer ça avec l'hydrocureuse. C'est quoi la différence ? Est-ce que tu connais ça Arkan ? Hydrocureuse ou hélicoptère ? La marée noire est le résultat d'un malheureux désastre. La production pétrolière et la pêche sont interrompues dans la zone. C'est une catastrophe ! Ah plus la solution est chère plus est la rapide. Hélicoptère. Allez go. Oh mon dieu c'est une catastrophe. Et puis on met les deux tant qu'à faire hydrocureuse et hélicoptère. Je ne pense pas que tu puisses faire les deux. Tant pis c'est fait. On verra bien. Pourquoi ne pas exploiter notre île jusqu'à la Lille ? Nous avons du pétrole que nous ne vendons pas. Il faut qu'on forte plus fort. Exporter 7500 unités de pétrole. Ah les industriels seront contents si on fait ça. On va le faire. De toute façon on est déjà en train parfait parfait. Au J.O.Brisi ils ont fait plein de projets de jolies choses en rasant des favelas. Oui exactement. Les favelas ont été rasées mais les trucs projetés n'ont pour la plupart même pas été construits pour cause de corruption. Ah. C'est décevant. Comme quoi les J.O. c'est pas toujours à 60% quand même. On va gagner sans tricher quoi. On va déconner. Par contre l'argent l'argent ça l'argent fuit là. L'argent fuit. Il va falloir juste après les élections c'est un peu sur la fortune. Il faut renflouer les caisses de l'Etat et vite. Bon j'avoue ça remonte un peu quand même. Du coup du coup du coup qu'est-ce qu'il fallait faire ? Oui l'austropole pardon. Alors on va voir ça. Hop. Mais non je ne deviens pas un petit capitaliste en herbe. J'exploite le pétrole pour faire de l'argent pour rendre la vie des gens meilleurs. Et pour l'instant ça marche relativement bien quand même. Méfie-toi comme Chavez en fait. Comme Chavez en fait. Ouais c'est ça. C'est le climat du jeu c'est le climat du jeu qui veut ça. Ah oui mais nous on a un programme. C'est vrai. Oh mais c'est 50-50 non mais votez là il y en a 10 qui ont voté. Allez j'en veux 20 là. Soyez 20 à voter. Comme ça au moins pour l'instant j'attends. Allez hop. On va voir entre temps entre temps on va essayer de se débarrasser de cette mon dieu mais quelle catastrophe. Mais regardez-moi ça. Mais c'est une catastrophe. Il faut faire un traitement chimique. Mais vite. Mais vite. Mon dieu mais quelle catastrophe. Bon par contre il y a beaucoup d'argent quand même qui arrive. Je pense que c'est limite c'est là qu'il faudrait faire l'impôt sur le sur le On va faire l'ISF. Impôt sur la fortune c'est parti. Les riches vous n'avez qu'à bien vous tenir. Et voilà 62 000 de pognon paf traitement chimique. Allez voilà. Il y a intérêt à ce que ça mon dieu mais regardez-moi ça c'est dégueulasse quoi. Ah la marée noire quoi. Ah ça y est ça y est le traitement chimique fonctionne. Regardez-moi ça. Parfait. Qu'est-ce que c'est j'ai négocié un accord avec le gouvernement américain il nous aide à développer notre industrie pétrolière et nous leur proposons de meilleurs prix. Hein ? Un puits de pétrole et une raffinerie de pétrole mais non mais je m'en fous de ça moi. Refuser. On exporte le pétrole vers chez eux mais ça s'arrête là. Voilà. C'est juste pour faire de l'argent. Du coup est-ce que est-ce que est-ce que ça y est ? Toujours pas 7-7 il me semble qu'il y a quelques trolls dans le chat quand même. En fait si on résume bien le pétrole t'a coûté plus cher qu'est-ce qu'il t'a rapporté ? Pour l'instant pour l'instant. Votez tous votez tous moi je vote pas parce que moi je suis... Presidente la marée noire a été nettoyée. Voilà voilà pour une fois qu'il annonce une bonne nouvelle celui-là parfait. Non mais c'est bon ça y est ça s'est remis à faire pas mal d'énergie. Mais fie-toi la grogne monde dans le chat contre le pétrole voilà. Ouais je sais je sais avec son exploitation de pétrole il détruit le littoral. Il y a des projets de référendum révocatoire nous avons fait notre plus grande découverte depuis nous avons fait la plus grande découverte d'histoire. Surtout que Mélenchon il est seul dans sa dynastie il est mis s'il y avait un référendum révocatoire il pourrait changer de dirigeant. Ah non d'après le Figaro il y a toute une dynastie avec sa fille. Il y a beaucoup trop de sans-abri mon dieu. Ah le Figaro croit que la fille de Mélenchon va hériter c'est ça ? Pour le Figaro c'est lui qui l'a placé on va faire des manoirs pour les riches exactement on va faire des manoirs pour les riches sur la plage parfait quelle bonne idée ils profiteront de tous les services ils sont en train de porter en cacahuète mais non mais parce que pour les éco-touristes et les touristes culturels il faut faire des jolies maisons et nécessairement les jolies maisons elles sont possédées par des gens comme monsieur Fillon donc pour peu que ça s'appelle encore une maison et pas un château mais voilà on fait ce qu'on peut sinon tu peux leur montrer mon trotto leur montrer quoi ? montre tout c'est le manoir de Le Pen ah je connais pas ça doit être étonnant mais pourquoi il y a encore un problème d'électricité mais c'est pas possible il va vraiment falloir faire une deuxième centrale à charbon personne ne sera d'accord ça va être une catastrophe non quand est-ce qu'on peut passer à l'époque suivante mais je crois que les usines marémotrices ça va pas on en a gros on peut pas faire des éoliennes un peu ? pas encore c'est temps moderne c'est pour ça j'aimerais même passer au temps moderne mais pour l'instant c'est pas faisable on peut pas faire une usine nucléaire ? ah si on peut faire ça c'est propre enfin c'est propre alors mais on va faire un referendum pour ça personne voudra faire du nucléaire dans ce pays attendez déjà on va voir ce que les gens veulent oui mais après il faudra la démanteler oui c'est ça il faudra la démanteler c'est sûr c'est sûr donc ok on va faire un sondage on va refaire un vote Annie Nguyen fait donc un vote pour savoir si les gens sont d'accord pour qu'on fasse une centrale nucléaire qu'on va démanteler quelques années plus tard quand on passera à l'éolien c'est donc parfaitement responsable c'est ce qu'il nous avait dit mais il va donc falloir il va donc falloir ouvrir une mine d'uranium on peut l'importer l'uranium ah non mais ça coûte trop cher à l'importation on aura jamais assez d'argent pour ça non non on va ouvrir une mine d'uranium et puis si jamais les gens veulent pas de la centrale on exportera l'uranium vers chez les étrangers comme pour le pétrole moi je trouve que c'est la solution de facilité non on va faire une mine automatisée ça coûte de l'énergie ça non pas du tout on va faire une mine ici si si l'automatisé ça coûte de l'énergie non non ah non mais il faut atomes pour la paix oh là là je l'ai pas encore j'ai pas encore la centrale attends dans combien de temps ah bah juste là maintenant ah non dans deux ans quand même c'est long ah c'est long on découvrira la roue après t'es sûr que la mine automatisée ne demande pas d'énergie parce que moi je me sens que si non 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 ça en demande pas ça en demande pas c'est marqué dessus mais en fait c'est ma centrale électrique qui produit plus rien non mais les gens sont ultra riches et ils viennent pas travailler là-bas mais il faut en fait non non mais c'est bon j'ai trouvé la solution il faut augmenter la qualité du travail avec de la climatisation parce que c'est vrai que dans une centrale à charbon si tu mets pas la clim c'est compliqué quand même bon du coup on réduit la pollution générée à filtre anti-pollution et puis évidemment on va embaucher des travailleurs étrangers voilà ça 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 valorise on pique des travailleurs qualifiés aux étrangers tu peux changer ton usine à charbon pour en faire une centrale thermique attends les gens sont d'accord avec le pétrole centrale thermique ça existe ça ? si regarde dans les évolutions ah c'est dans l'évolution ouais mais ça pollue pas plus ça ? réduit de moitié la pollution générée ah ouais on veut ça en vrai c'est bien non ? mais on a plus de mine de charbon c'est une catastrophe ils ont dit non pour la centrale bon ils ont dit non pour la centrale nous avons ils sous, ils sous la chancle du coup ils sous grâce à Arcanicord qui a fait une excellente proposition qui a spot cette géniale évolution on va pouvoir plutôt que de faire une centrale qui polluera beaucoup trop utiliser le pétrole que nous puisons dans nos puits pour réduire de moitié les émanations de notre centrale électrique et également et également tout simplement pour produire sans doute plus d'électricité puisqu'on a plus de mine de charbon à disposition ce qui explique les récentes pannes du réseau électrique actuel c'est parti pour la turbine à gaz allons-y voilà voilà on somme des MP qui disent qu'il faut renverser comment ? on somme des MP qui disent qu'il faut renverser me renverser et ça suffit ma popularité remonte d'accord ? bon du coup il me semble qu'il faut que tu fasses une plateforme offshore pour le gaz ah très bien attends mais ça consomme du pétrole ou du gaz ? j'ai pas compris il me semble que le pétrole et le gaz c'est pas la même chose dans ton petit pot pareil il faut faire une raffinerie pour transformer le pétrole en gaz c'est ça non ? produit du pétrole et du gaz naturel ah non en exploitant les gémence marins bon bah il faut faire une raffinerie de pétrole qui coûte très cher et qu'on n'a pas l'argent pour l'instant c'est une catastrophe il faut trouver de l'argent alors comment on trouve de l'argent ? on a déjà fait l'ISF déjà on peut arrêter d'importer du charbon puisque voilà où est-ce que c'est le charbon ? bah si pour l'instant on en a besoin en vrai on va encore en avoir besoin un petit peu est-ce qu'il y a de l'argent ? est-ce que j'attends de l'argent en fait ? j'attends 11 000 ici 17 000 ici 21 000 ici oui en vrai il y a de l'argent qui va rentrer on va pas trop s'en faire pour l'instant ah trop faible efficacité ça y est il y a plus de banc de poissons c'est une catastrophe il y aura la dette là la dette ? la dette ? non non ça va remonter ça va remonter regardez regardez on attend du revenu on attend beaucoup de revenus ne vous en faites pas tout ceci n'est qu'une illusion le pays n'est pas déficitaire fais gaffe tu commences à bien débuter du programme quand même je fais ce que je peux d'accord ? et quand tu débutes du programme on est pas content le chiffrage il est plus aussi efficace il faut faire des il faut faire des j'ai pas encore assez d'argent là pour faire allez exportez moi tout ça ça va plus du tout il faut que je démolisse ce bâtiment minier là bientôt il sera mort de toute façon il n'y a presque plus rien dedans allez exportez moi tout cet argent mais regardez tout l'argent qui attend sur les docks c'est quand même fou mon dieu quelle catastrophe on va faire une plateforme pour exploiter le gaz naturel et alimenter le réseau électrique avec mais il faut déjà avoir de l'argent pour ça faut pas remettre un coup d'ISF ? malheureusement je crois que non est-ce qu'on peut faire de l'argent ? pour faire de l'argent on pourrait contracter de la dette mais je sais pas si c'est la meilleure solution possible qu'est-ce qu'on pourrait faire ? non il n'y a rien qui fait de l'argent là il n'y a que des trucs qui coûtent de l'argent la baisse d'impôts on va pas faire la baisse d'impôts par contre il y a des hôtels qui vont se mettre à faire de l'argent ça c'est sûr donc il va y avoir un revenu supplémentaire qui va commencer à s'installer avec l'écotourisme de ce côté là donc ça c'est plutôt positif non je termine c'est uniquement dans l'époque moderne donc il va falloir qu'on m'attende ouais temps moderne j'aimerais bien atteindre les temps modernes quand même je t'avoue que ce serait pratique ce serait quand même fort pratique les routiers ne fonctionnent plus qu'à moitié il va falloir réduire les dépenses de l'état de manière drastique il va falloir se serrer la ceinture comme dirait monsieur Fillon il va falloir moduler sa consommation mesdames et messieurs il faut de la flexibilité compétitivité, flexibilité on est passé du stream Mélenchon entre une Fillon mais je fais ce que je peux d'accord j'ai été dépassé par les événements j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai un plan l'argent va revenir ça tu vas voir après on va découvrir ton compte en Suisse l'argent va revenir le compte en Suisse il en est où d'ailleurs ? il a monté un petit peu et je pense pas que ce soit la cause de la fuite de l'argent je pense pas quand même ceci dit en termes écologiques il y a quand même un gros progrès bon ici du coup ce quai de pêcheur ne fonctionne plus on va donc tout juste le démolir parce que de toute façon s'il n'y a plus de banc de poissons on risque pas d'en exploiter beaucoup celui-ci cependant fonctionne encore donc il y a encore des poissons et les chalutiers je pense marchent également oui parfait bon 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 écoutez il y a du tourisme qui se fait ici ça commence à faire un petit peu d'argent on a déjà fait un peu de profit là-dessus c'est pas trop mal voilà je suppose qu'on est encore au plein emploi ce qui est quand même positif pas tout à fait quand même il y a quand même pas mal de chômage mais ça c'est à cause du logement les gens ils peuvent pas se loger à côté alors est-ce que tes citoyens sont bien payés ? ah bah relativement ouais pour l'instant quand même est-ce que tu as les revenus médians ou des choses comme ça ? ça je suis pas sûr non je crois pas juste les chômeurs la main d'oeuvre parce que le plein emploi c'est bien mais le plein emploi précaire c'est tout de suite moins bien oui c'est sûr c'est sûr mais c'est pas exactement précaire parce qu'il y a quand même la sécu qui assure un niveau de richesse acceptable à tout le monde pour pouvoir se loger maintenant le problème c'est qu'on n'a pas de logement d'où l'intérêt de faire des logements mais pour faire des logements il faut de l'argent et on n'a pas encore assez d'argent pour non mais là ça remonte ça y est ça commence à repasser en positif voilà 31 000 boules voilà on va dépenser des boules pour faire cette plateforme pétrolière parce qu'au niveau des décrets on doit encore retirer les mutuelles pour faire le remboursement à 100% et on doit mettre les cantines gratuites ça va encore coûter alors où est-ce qu'on peut faire ça une raffinerie là-dessus non ? il faut faire comment ? c'est dans... ah non en fait je sais ça fait des bateaux qui vont jusqu'au truc c'est ça non ? ouais mais la raffinerie ouais c'est là on peut la mettre là c'est bien alors pourquoi tu fais pas la géothermie sinon ? c'est sur la côte la raffinerie on peut la mettre ici non ? c'est pas mal à côté des docks ça me paraît bien à côté du camp de plagistes ouais ça ferait un frère marty non non pas à côté du camp de plagistes dans le chat on nous demande pourquoi tu n'utilises pas la géothermie on peut pas encore en fait parce que c'est à l'époque moderne ouais on va bientôt passer à l'époque moderne sans doute mais c'est pas tout de suite donc là je vais immédiatement balancer la priorité sur la raffinerie c'est une évidence je vais également notamment pouvoir faire un bureau des routiers supplémentaires parce qu'on a un petit peu besoin pour acheminer tout ce pétrole jusqu'à la centrale pour qu'elle fonctionne bien donc on va le faire sans doute par là voilà ouais si ça atteint pas trop le camp de boucheron très bien voilà et déjà ça devrait être pas trop mal maintenant est-ce qu'on a encore de l'argent qui doit arriver ? oui on va voir si en termes de commerce on peut on peut profiter par exemple hop ouais 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 du coup le pétrole on peut continuer à en exporter un peu c'est pas ça qui va nous non je pense qu'au niveau du commerce on est plutôt bon pour l'instant ça devrait ça devrait aller en termes économiques maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour économiser de l'argent fractionnement hydraulique moi je suggère que tu ne réembauches pas 500 000 fonctionnaires attends attends campagne bio on peut faire du bio pour que ça coûte plus cher et que les gens à qui on vend l'agriculture paient plus regarde arrête tous les élevages intensifs et toutes les fermes hydroponiques le prix de base de tous les produits agricoles augmente de 20% on va faire ça une campagne bio mais parfait ça va augmenter nos revenus du coup par contre il faut plus de gens qui travaillent dans cette cale sèche c'est une catastrophe enfin on va mettre on va mettre un amia non pas du tout ah ouais parce que là là c'est pas comme si t'avais vendu stx mais presque on va en mettre lui là voilà histoire de faire un peu d'argent sur le compte en suisse j'ai rien dit ici on va mettre un écologiste là bas on va mettre un écologiste voilà parce que je dois aussi nommer les chefs de mes de mes industries parce que c'est quand même relativement important l'impression que je pense que s'il y avait un stropole sur un référendum révocatoire non 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 je suis encore à 54% c'est ce qu'il faut voter pour moi c'est ce qu'on le peuple n'est pas écouté et je fais ce que je peux d'accord non mais on exporte si on prend du pétrole c'est uniquement parce que je vous rappelle qu'avant on était au charbon et le pétrole réduit quand même la consommation enfin la pollution pardon de notre centrale électrique de 50% je vais d'ailleurs immédiatement relancer pour prouver ma bonne foi et mon exemplarité la construction d'une usine marémotrice et ce afin de valoriser les énergies renouvelables bien sûr voilà donc on va essayer de la mettre dans un draw il n'y en a pas encore là il y en a une manque de bol je vais en mettre une à côté tant pis ça marche comment exactement je vais quand même lire le descriptif du bâtiment consommateur ah oui effectivement il ne faut pas les mettre à côté bon ça devient quand même compliqué il y a quelqu'un qui dit que tu noies le poisson dans le fillon oh mon dieu c'est une catastrophe pas encore pas encore je ne m'avouerai pas vaincu je ne suis pas encore vaincu est-ce que je dois la mettre cette centrale il n'y a plus de place sur le littoral c'est une catastrophe vous voyez l'économie de la mer ça prend trop de place non mais j'ai pas les côtes du littoral français moi enfin je pourrais aller de l'autre côté en vrai mais il n'y aurait personne qui vient de travailler dans cette zone c'est beaucoup trop éloigné bon on va voir si l'électricité se remet quand même ah ça y est ça y est c'est revenu grâce à la nouvelle génération d'électricité grâce à notre centrale électrique au pétrole ça marche quand même mieux c'est vrai que c'est dommage parce qu'avec les chutes d'eau que tu as tu pourrais faire un sacré barrage hydraulique ouais mais je crois que ça compte pas dans le jeu il n'y a pas moyen de les exploiter est-ce qu'on peut faire une usine marémotrice ici en vrai non ça marche pas c'est plus sur la mer ah non c'est sur le littoral bon bah on peut pas le faire dans les rivières donc pas de barrage hydraulique pour nous ceci dit ceci dit le déficit n'est plus creusé on est bénéficiaire donc économiquement ça remonte on va juste attendre d'avoir pas mal de sous pour faire un plan de logement général qui aidera tout le monde et en termes d'énergie on se met bien là pour l'instant je vais simplement m'assurer qu'on ait assez de pétrole et de gaz naturel de toute façon il faut attendre déjà la construction de la raffinerie dès que la raffinerie sera construite ce sera déjà pas mal cette oligarthe ne convient plus mais oui bien sûr c'est ça ah des rébellions voilà tu vois des soulèvements on va les renvoyer chez mémé rébellion ou grève ? rébellion je crois rébellion on va pas je vais pas sortir les fusils pour des grèves c'est la manifourtus quoi c'est la manifourtus encore je crois qui n'est pas satisfait en vrai en vrai on va voir qui est satisfait et qui ne l'est pas donc on a quand même encore des écologistes qui m'adorent des communistes qui m'adorent des capitalistes qui m'apprécient les militaristes ils sont un peu mécontents mais ça passe par contre les religieux et les industriels ils sont déçus est-ce que je peux savoir où sont mes ennemis et qu'est-ce qu'ils ciblent exactement ? non parce que là on a tellement d'armées qu'ils feront rien du tout en fait ah d'accord c'est en fait les rebelles c'est le MEDEF ah mais c'est donc ça la preuve que je ne suis pas un oligarque le général Gattaz le général Gattaz le colonel président général mais attendez ne vous révoltez pas viva el presidente s'il vous plaît restez encore derrière moi vous allez voir que l'économie va remonter et que tout ce plan se tient je vous assure on en a gros que mon projet est le plus fiable putain il y a encore des problèmes d'électricité mais je ne comprends pas cette centrale ne fonctionne plus c'est pas possible mon dieu mais c'est une catastrophe comment est-ce qu'on va faire de l'énergie le peuple grand ouais mais comment je fais de l'énergie ah mais ils essaient de détruire des ranches alors c'est qui eux c'est les rebelles qui essaient de détruire des ranches très bien ça a l'air ça a l'air étonnant oh non c'est une catastrophe mais il y a de l'argent mais mais bon écoutez le fait est que nous avons besoin d'énergie et qu'il va falloir construire une autre centrale électrique j'en ai bien peur parce que sinon ça ne marchera juste pas sinon ta mine d'uranium elle devient quoi la mine d'uranium j'attends la technologie en fait qui n'est pas encore là donc voilà 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 non mais faut refaire une usine marémotrice tant pis on va essayer ça puis espérons que ça fonctionne parce que sinon je donne pas cher de ma peau aux prochaines élections alors on va en faire une là dans le coin histoire que ça dérange pas trop de monde je pense pas que ça dérange le monde là quand même c'est vrai que c'est moche sur la plage touristique c'est pareil ça défigure le paysage c'est toujours le même problème avec les énergies renouvelables vous voyez juste à côté du parc national en plus je peux pas faire ça là quand même mais qu'est-ce que je suis censé faire mon dieu ou alors je fais un nouveau parc ambitieux de l'autre côté de là mais du coup ça non parce qu'il faudra joindre les réseaux électriques c'est un casse-tête bon on va le faire là je pense pas que ça dérange trop de monde si je le fais dans ce coin là là c'est quand même assez acceptable on va faire une là et une là-bas tout au fond j'ai plus assez d'argent d'accord très bien c'est pas grave on va la relier à la route en théorie avec cette usine là on devrait être tiré d'affaires en tout cas je le crois et je l'espère parce que sinon non d'une grosse araignée tropical ah menace des rebelles maintenant très bien très bien parfait excellent et c'est quoi la faction de rebelles là exactement ouais et ma loyauté des militaires est faible génial alors attendez on va faire des décrets pour eux pour leur faire plaisir qu'est-ce qu'on peut faire la loi martiale peut-être non pas du tout euh avez-vous des solutions à me proposer j'écoute 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 le peuple je m'en remets au peuple pour trouver des solutions à toute cette est-ce que les militaires ils sont ils sont ok pour ta pour la constitution au niveau de du service militaire on pourrait changer la constitution mais ah oui c'est vrai ça on pourrait changer la façon du service militaire attends on va voir ça on va voir ça peut-être qu'une armée professionnelle ça leur pourrait peut-être plus ah c'est vrai c'est vrai du coup on pourrait faire ça en vrai on va voir on va voir alors qu'est-ce qui ne leur plaît pas aux militaristes euh ils s'en foutent de la milice en fait les militaristes ils en ont apparemment à peu près rien à faire euh tac 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 non c'est les religieux et les industriels qui posent problème il y en a énormément 400 500 votants et 400 quoi euh des tours de garde mais non on va pas faire des tours de garde on est pas on doit pas tomber dans la dans la dictature voyons mais je veux écouter je veux écouter les votes je m'en remets à vous que faire surtout c'est c'est Mélenchon c'est Paléodagan des tours de garde quoi oui non voilà et puis en plus il y a des bidonvilles mais partout quoi mais c'est une catastrophe euh mais en fait le problème qu'on a le problème qu'on a si je dois être très concret c'est un problème d'électricité pour la simple et bonne raison que euh notre centrale en fait à charbon produit de moins en moins pourquoi ? parce qu'on a plus de charbon et que le gaz naturel ben n'est pas encore en place enfin dis moi pas tout à fait je vais rendre évidemment les gens qui travaillent sur le pétrole ultra riche parce que c'est connu euh j'ai l'impression que t'as pas de gens qui travaillent à ta centrale bah non ta rafinerie non non mais pour l'instant non mais elle vient d'être construite là en fait donc là je vais mettre euh ok est-ce qu'il y a pas un roi du pétrole voilà là il y a un roi du pétrole qui va augmenter l'efficacité ensuite je vais déterminer euh des gens donc là on va mettre un contre-maître pour augmenter l'efficacité des routiers pour le pour acheminer tout ça vers la centrale dans la centrale on va mettre vu que le budget est au maximum un mania qui va augmenter également l'efficacité euh là je sais pas pourquoi il y a personne dans lequel sèche c'est toujours pareil bon euh également également qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté là dans les usines marimotres est-ce qu'on peut pas améliorer l'efficacité aussi euh un inventeur un mentor un mentor c'est pas trop mal à la limite on va faire ça on va en mettre un également sur ses docs voilà déjà je suis en train de nommer à peu près tout le monde bon il y a quelqu'un qui demande jusqu'à quelle heure ça dure parce qu'il trouve que c'est long l'avenir en commun ouais c'est long ça c'est normal je vous rappelle que l'arrêt du nucléaire c'est sûr d'ici 2050 ça fait presque presque 35 ans quand même donc oui c'est long tout à fait c'est tout à fait normal euh on va mettre on va mettre euh un inventeur c'est l'éveilleté c'est un peu mieux on commencera à l'été vers 1h du matin je pense ouais tout à fait tout à fait là on va mettre on va améliorer la qualité des logements dans ce coin là mettre un propriétaire terrien voilà superviseur ça fait quoi exactement ça efficacité du bâtiment allez hop efficacité pour les routiers pareil balance ça balance ça une usine marémotrice il faut la construire vite voilà qu'est-ce qu'ils consomment de l'énergie par ici ouais en termes de satisfaction également qu'est-ce qui ne satisfait pas les gens le divertissement ça passe c'est en train de s'améliorer toi la liberté c'est parfait la religion c'est en train de baisser je pense que c'est pour ça que les religieux ne sont pas très contents on pourrait leur rebalancer une cathédrale en vrai ça peut se faire mais sinon au niveau du reste ça va quoi bon la santé se dégrade un peu c'est vrai mais on ne peut pas se permettre de refaire un hôpital pour problème d'alimentation en fait donc pour l'instant ça va être comme ça puis c'est tout alors l'arrêt du nucléaire bah pour l'instant voilà on n'a pas encore construit notre première centrale c'est vrai des usines de voitures le chat demande que tu laisses ta place à anyone car le Stropol mais ce serait une catastrophe vous imaginez bien que ce serait une catastrophe on ne peut pas faire confiance à un soviétique voyons mais vous êtes fous mais soyez réaliste soyez pragmatique je suis je suis le plan je suis le plan le plus sûr et le plus fiable mon plan est précis il est concret voilà donc faites moi confiance je sais que j'ai fait des erreurs mais faites moi confiance je vous en prie citoyen trop pique vous voyez comme dit l'autre je ne vous demande pas de m'aimer mais de me faire confiance vive la révolution construire un hôtel de campagne et c'est déjà fait bon pas grave on verra plus tard pour ça ce qu'il faut faire c'est mais voyez l'argent remonte là ça y est et l'électricité va revenir aussi ne vous inquiétez pas on ne veut pas de l'électricité du charbon nous mais c'est pas le charbon c'est plus le charbon c'est fini il n'y a plus de mine de charbon chez nous maintenant c'est du pétrole c'est plus propre non c'est plus propre c'est du gaz c'est le gaz de France comment c'est du gaz citoyen tropicien et tropicienne j'ai fait ma décision j'ai décidé pour le bien de la nation et par respect pour le peuple de laisser ma place vacante pour une période probatoire aux citoyens annuènes au revoir bonjour bonsoir bonsoir à tous citoyens citoyennes bon écoutez la révolte a eu lieu nous avons réussi à dégager ce monarque oligarque n'est-ce pas il est désormais à la régie alors comment on marque ce jeu c'est ça la question alors oula 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 donnez-moi des donnez-moi des tips là dans le chat donnez-moi des tips vous avez voulu que je sois là maintenant je suis là bon bah y'en a de l'argent là il nous mentait regardez ça 70 000 dollars c'est pas énorme ça 74 000 dollars oula on m'informe qu'il y a un coup d'état il est revenu armé bon bah écoutez je tiens quand même à ma vie et vive vive la république n'est-ce pas vous croyez vraiment vous êtes débarrassé de moi mais non je ne quitterai pas mon poste je resterai là pour la France d'autant plus que mon plan de relance économique a bel et bien marché comme vous pouvez le voir dans le trésor public nous sommes en train de remonter chers tropiciens et tropiciennes ouais bah ça remonte dans les sondages j'en ai pas sûr nous ça remonte ça remonte ça remonte l'argent remonte l'argent revient et bientôt l'électricité reviendra aussi dans tout le pays et grâce à ça on pourra faire de nouveaux logements pour les hommes et femmes qui sont à la rue en ce moment même ça a toujours été ma priorité évidemment au sein de mon programme donc effectivement j'ai regardé un petit peu le passage de JLM sur TF1 je sens qu'on va nous le repasser le passage sur l'alliance bolivarienne l'alliance bolivarienne ils sont trop en mode mais vous êtes des militaires vous voulez vous vous partir de l'ONU pour vous allier à des puissances étrangères alors que non pas du tout ça fait 3 jours qu'on leur explique et ça fait 3 jours oui mais ils comprennent toujours pas ils sont un petit peu voilà président ouais bah il reste 9 jours j'ai pas envie on a les centrales nucléaires le nucléaire est là et nous avons l'argent pour investir dedans ah mais ça a été refusé c'est ça bon bah moi je pense que pour pouvoir sortir du nucléaire déjà il faut rentrer dans le nucléaire mais je peux pas mettre mon veto je viens déjà de revenir je peux pas voilà exactement Grégoire dit que je suis un sarkoziste je viens déjà de revenir en toute malhonnêteté je peux pas imposer aux gens une décision qu'ils n'ont pas prise ce ne serait pas correct donc ce que je propose maintenant que notre réseau électrique est relativement stable enfin du moment du moins quand on approvisionne est-ce qu'il produit du gaz naturel ressources pétrole oui mais est-ce que je peux produire du gaz naturel avec ça mais je peux pas encore produire du gaz naturel bah sinon fais un sous-marin nucléaire au moins tu dissueras les gens de t'envahir ah mais ça c'est pas une très très bonne idée le sous-marin nucléaire non plus je crois malheureusement par contre il n'y avait pas des rebelles là non non c'était la menace rebelle qui était catastrophique on pourrait faire une campagne de diffamation à l'égard des industrialistes ouais qu'en pensez-vous on pourrait faire un porte-avions ouais on pourrait faire un porte-avions mais ça sert à quelque chose un porte-avions ben s'il y a des rebelles ça sert à leur tirer dessus oh mais moi oui mais je veux pas tirer sur les gens moi et puis en plus on a déjà une armée efficace on pourrait faire une station de télé tout le monde serait content après non la liberté elle est déjà à 100% en fait sur l'île ça sert à rien il y a de quoi on a besoin là tout de suite un supermarché non de quoi on a besoin tout de suite tout de suite on a besoin d'une stabilité énergétique et de logement donc pour la stabilité énergétique moi je propose un plan financé sur le nucléaire qui nous apporterait une indépendance énergétique au-delà de toutes espérances parce qu'on a quand même une mine d'uranium ici présente avec une quantité je pense que pour respecter un peu le schéma français il faudrait passer au nucléaire et après on sort ah voilà et bien maintenant on peut relancer un stropole avec cette idée justement on peut respecter le schéma français et bien je vous propose de relancer un vote aux citoyens si vous m'accordez si vous m'accordez citoyen tropicien de lancer une centrale nucléaire ainsi que de l'extraction nucléaire sur notre territoire je veux promets l'indépendance énergétique dans les 5 ans et ça ça coûtera extrêmement moins cher à l'état et ça permettra notamment le financement d'un plan large de logement sur toute l'île c'est ce que je vous propose sinon un truc que je te conseille pour la campagne de diffamation envers les industriels tu dis qu'ils veulent rentrer dans l'alliance bolivarienne ah bah voilà mais c'est très simple mais on va faire ça c'est des rouges des communistes bientôt on aura les chars tu vas voir la menace des rebelles est très élevée à votre service est-ce qu'on peut pas faire une prison on va faire une prison il manque des places de prison dans ce pays quand même sinon tu peux faire de l'amnistie ah ça fait quoi ça on va voir c'est un décret amnistie a une chance de réduire la menace des rebelles ça augmente avec la satisfaction mais ça c'est la satisfaction ou c'est l'opinion publique ça c'est l'opinion publique ça a rien à voir avec la satisfaction la satisfaction elle est à 69 c'est quand même correct sachant que la satisfaction des caribes moyennes c'est 55 donc ce que nous allons faire effectivement c'est une amnistie voilà ça risque de réduire la menace de rebelles élevé bon bah ça passait de très élevé à élevé c'était pas la rentabilité absolue quoi qu'il en soit si les rebelles se rebellent je les attends des citoyens arrivent j'espère qu'ils vont remplir les emplois vacants dont nous avons éperdument besoin n'espérons pas trop avoir une hacienda bah c'est déjà fait je vais gagner de l'argent gratuit parfait l'argent gratuit on aime ça magnifique défense des admirables vertus de la paix vous voyez la communauté internationale me remercie bouleversé aux larmes voyons comment on peut se faire du fric avec ça sur le chat on veut voir tes poignets pour vérifier qu'il n'y ait pas de Rolex écoutez écoutez je sais que par le passé je n'ai pas toujours été honnête avec vous cependant cependant je ne me livrerai pas à une exhibition en public toutes ces attaques ont été faites à mon encontre et à l'encontre de mon compte en Suisse et je ne l'accepte pas voilà on va prendre du fric à l'ONU c'est bien le fric parfait qui va être évidemment utilisé en public alors où en sont donc nos plans nos plans de relance énergétique est-ce que le nucléaire a été accepté je ne trouve pas le Stropole à Newen ça a été fait il semblerait qu'à Newen ne fasse pas son travail d'assistant parlementaire il semblerait qu'à Newen soit dans une situation flagrante d'emploi fictif en tout cas je le crains ah mais ils ont détruit un corral oui c'est vrai il faut reconstruire ce corral on parle quoi du Stropole ? alors plan de relance nucléaire donc de manière énergétique pour l'indépendance énergétique et l'investissement ils ont dit oui ? dans le chat il a dit oui si tu tiens des engagements ah ah si on engage sur 5 ans il dit oui très bien mais fais quand même un vote on va faire ça proprement s'il te plaît on va également essayer de revoir certains trucs de la constitution parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout dedans cette constitution elle est bien mais mais non on dirait pas Balkany mais non cette constitution elle est très bien mais le problème c'est qu'elle ne favorise pas le marché du travail voilà donc on va déjà attendre de voir ce qui se passe on va la jouer Hollande pour l'instant un seigneur du crime par contre il faut construire une prison super max ça une prison je vais la fabriquer je vais la construire parce que sans prison on ne peut pas enfermer les criminels et ça va pas du tout donc on va faire une belle prison voilà vous voyez elle est belle elle est bien on va la mettre en priorité élevée qui va s'occuper d'arrêter tous les opposants à notre régime libertaire pardon parce que c'est de ça qu'il s'agit on n'a pas vu peuple des Caraïbes plus libre que les tropiciens il n'y a pas de raison qu'on leur tombe dessus pour leur conviction y compris même si c'est des religieux nourriture ça va logement il faut vraiment améliorer les choses quand même la religion ils ne sont pas contents mais bon on a marre de construire des églises la sécurité publique où est-ce qu'on en est au niveau de la sécurité publique est-ce qu'il y a des zones à haute criminalité ah oui là quand même il semblerait que les plages soient très criminelles à Tropico apparemment il y a beaucoup de criminalité qui se font sur les plages bon c'est pour le moins étonnant bon en tout cas en termes d'énergie je crois qu'on est revenu à une stabilité énergétique ah les rebelles sont là ils sont là combien sont-ils on va les arrêter mais il n'y en a pas en fait il n'y a aucun rebelle tout ça c'est des mensonges ils sont là-haut les rebelles dans les hautes terres vous croyez moi je les vois pas pour le nucléaire rendez-vous et vous serez épargné comment ? le nucléaire à 50% ah dans ce cas c'est moi qui dois trancher en tant que presidente il est où l'austropole je n'ai pas voté nucléaire sous les 5 ans indépendance énergétique et relance en termes de logement grande réforme des logements voilà on va appeler ça comme ça ah ben voilà les gens sont d'accord parfait faisons ça on va partir donc sur une énergie nucléaire dont je vous promets que nous sortirons dès l'époque moderne notamment grâce à l'énergie éolienne alors on va essayer ça est-ce que tu peux avoir des accidents nucléaires sur le jeu ? non enfin si je crois mais c'est pas grave il faut qu'ils fassent attention à ne pas construire ta centrale dans un endroit où il peut y avoir des tsunamis ou des tornades on va la faire juste à côté de la mine comme ça ou des tornades ben justement il n'y aura pas de tsunami là-haut sur le haut plateau donc on va la faire ici ça sera bien voilà on va faire une route qui relie donc cette mine à cette centrale on va faire longer la centrale comme ça on demande si tu aimes ta femme Pénélope j'aime ma femme Pénélope c'est un nom espagnol Pénélope en plus ça fonctionne parfaitement du coup on va faire un bureau des routiers ici ah j'ai pas laissé la place pour un bureau des chantiers très bien nous allons faire une mine automatisée voilà histoire que ça extrait de l'uranium et vous savez quoi on va même faire plaisir aux industrialistes qui se rebellent en ce moment même en faisant en faisant tout simplement un plan d'extraction du pétrole et du nucléaire plus efficace tu vas faire tu vas faire le fractionnement hydraulique je crois ouais ça serait pas mal ça ferait vraiment plaisir aux industrialistes ah ouais mais quand même le gaz de schiste enfin je veux bien qu'on fasse du pétrole mais du gaz de schiste c'est vrai que ça pue c'est vrai que ça pue bon j'avoue on va se calmer pour l'instant on va juste faire heureusement que t'as ton premier ministre c'est vrai c'est vrai il est de fort bons conseils je vais commander un sondage sur ma popularité pour l'instant on a 53% ça crève pas le plafond mais ceci dit c'est vachement mieux que le quinquennat Hollande quand même ah ouais c'est pas difficile de faire mieux apparemment nous comparer c'est les tas de brasse on va faire un restaurant devant la banque ça me paraît être une excellente idée et puis ça ça cassera tous ces bidonvilles voilà parfait attendez il y a une offre commerciale qui a est-ce que tu peux renommer ta centrale je fais ce mal ah non on peut pas renommer la centrale malheureusement qu'est-ce qu'on peut exporter parce que là on a 5 navires inactifs donc on va pouvoir exporter des trucs quand même on va pouvoir exporter deux fois plus de médicaments deux fois plus de rhum deux fois plus de viande qui est actuellement très cher et deux fois plus d'ananas très bien ensuite il nous reste deux navires pour importer on importe toujours du charbon puisqu'on en a quand même encore un petit peu besoin qu'est-ce qu'on peut exporter qu'est-ce qu'on peut exporter on n'a rien d'autre à exporter du cacao il faut exporter du cacao avec les USA bon ça c'est l'URSS il nous adore flatter les USA 65 seulement ah ça suffira pas bon ceci dit notre centrale les rebelles ont écrasé nos défenses ah bon ouais mais c'est parce que j'étais pas assez proche c'est embêtant ça bon ils ont pas détruit grand chose on va faire un on va faire également un quartier un nouveau quartier d'habitation probablement sur le plateau et au niveau de la santé on en est où ? au niveau de la santé c'est relativement correct on a 59 ça a vachement baissé quand même mais on a que 282 morts par manque de soins sur toute la période de Lille ce qui est quand même une jolie performance par contre maintenant effectivement il faut continuer à aller dans le bon sens ceci dit est-ce qu'on peut faire quelque chose en termes de décret oui on pourrait décréter la fin des assurances maladie étant donné que maintenant on est quand même vachement bénéficiaires on pourrait faire ça et ça a réaugmenté sans doute notre code de popularité auprès des communistes et on va faire ça c'est parti on abroge ça fera chier les militaristes encore une fois mais c'est pas grave enfin surtout les religions on va voir où en sont l'appréciation des factions donc les écolos et les communistes nous adorent les capitalistes ils s'en foutent et les industriels nous détestent toujours c'est un problème qu'est-ce qu'on pourrait décréter qui ferait plaisir aux industriels l'industrialisation oui mais j'ai pas d'usine à construire une campagne de vaccination ça ferait toujours plaisir au même bon malheureusement je crois qu'il va falloir attendre dans cette situation jusqu'à ce que la centrale nucléaire soit construite après quoi nous relancerons bien sûr les logements les gens qui habitent la richesse requise et moyenne dans les manoirs ça va pas du tout ça aussi forcément il y a des riches qui sont en la rue quand on habite dans le château Fillon il faut être riche c'est comme ça là parfait on peut le mettre là parce que sinon les gens n'auront pas d'habitation ici pauvre ça me paraît très bien pour habiter dans un appartement voilà voilà et ici ça devrait être non si on veut mettre moyen s'il ne faut pas déconner voilà on fera donc un quartier d'habitation probablement dans cette zone là là on devrait avoir l'argent pour le faire voilà on va le faire maintenant donc on va faire un décret de développement urbain et nous allons construire messieurs de nouvelles habitations sinon moi je pense que l'aéroport c'est une mauvaise idée pour l'instant oui parce que non mais en fait parce que juste à l'entrée de ton île là t'as deux tours jumelles ça craint les deux laboratoires pharmaceutiques oui c'est vrai Mélenchon vient d'annoncer qu'il terminera sa campagne par un apéro par un quoi ? un apéro général c'est quoi cette histoire ? on pourra sortir avec des sels des chaises et tout tu vois d'accord c'est pas le Gorafi ça ? c'est sûr ? Paris Match ah oui d'accord très bien c'est pas le Gorafi bon alors où est-ce qu'on doit trouver de la place pour faire des logements ? telle est la question soit on a deux options soit on fait des logements plutôt du côté des industries pharmaceutiques qui du coup ne polluent pas beaucoup donc ce ne sera pas ou ne polluent pas du tout ce ne sera pas un gros problème il n'y a pas beaucoup d'espace de ce côté là là où on a le plus d'espace pour construire quelque chose c'est à la rigueur sur le grand plateau de cette île le souci c'est que c'est au milieu de nulle part et que ça ne servirait pas à grand chose de construire quelque chose là je suis un peu dans une impasse en termes d'espace là on va dire ou alors je rajoute des appartements un peu partout en mode bordel ça peut être une option mais du coup ce serait le bordel est-ce que tu peux faire un vote s'il te plaît pour savoir si on met des logements au pif un petit peu partout pour pallier au manque de logements ou si on construit carrément des quartiers résidentiels bien définis notamment sur les hauteurs par ici je pense selon l'avenir en commun il faut relocaliser donc il faut mettre des logements un peu partout je pense c'est vrai c'est vrai mais laissons les gens décider laissons les gens décider parce que ce serait quand même fort pratique d'avoir des quartiers bien définis ah oui non mais on laisse les gens décider mais on les influence d'accord d'accord très bien faisons ça ça me semble être tout à fait honnête on peut augmenter l'efficacité des pubs on va voir ça on va voir ça c'est tout il y a des pubs ici voilà ouais parfait parfait merci alors on va attendre le résultat puis entre temps on va continuer de favoriser ce tourisme le tourisme commence à rapporter quand même pas mal c'est pas trop mal 18 empassement de l'hôtel bon c'est bien apparemment j'ai bien passé mais à 7 d'ailleurs le tourisme c'est vrai qu'il rapporte le plus c'est le bateau de croisière mais c'est vraiment bon j'ai bien fait de ne pas parier ces gars ils veulent un aéroport pour visager sérieusement cette histoire de détente pour l'instant pour l'instant c'est non pour l'aéroport mais je mets l'idée de côté d'accord on pourrait faire un autre hôtel de campagne puisque tant qu'à faire pour le tourisme c'est pas trop mal un hôtel de campagne c'est ici et on va même faire un casino près de l'endroit où il y a les touristes qui résident on va le faire on va le faire où l'hôtel de campagne probablement par là par là ça me semble pas mal sur la plage c'est un peu proche de la centrale quand même on va le faire là là ça me semble très bien et donc on va faire du divertissement parce que non seulement ça rapporte de l'argent mais également les gens ils aiment bien s'amuser donc on va faire un casino enfin on va faire un cabaret un cabaret de ce côté là et on va mettre un casino à côté je pense que ce sera pas mal pour les touristes ainsi qu'un restaurant on va mettre un restaurant là sur la plage on va mettre des décorations aussi pour faire en sorte que tout soit très beau voilà ici et derrière la hacienda ton parc national ça fait tellement les chutes du Niagara qui sont en touette dans tous les hôtels et les buildings c'est ça quoi vraiment ça ceci dit c'est très beau dans la zone apparemment ouais ouais bah bon du coup pour ce qui est du plan de logement voyons voir ce qu'en disent les gens si on dit non ce sera oui plus tard mais non mais pas du tout c'est pas ça c'est pas Notre-Dame-des-Landes arrêtez de dire n'importe quoi oh là là Notre-Dame-de-Lille euh logement un peu partout bon bah ça gagne apparemment on va faire des logements un peu partout donc très bien parfait faisons des appartements qui sont les logements les plus agréables et les plus accessibles on va donc rajouter des appartements dans les zones où il y a des bidonvilles on va rajouter deux allez on va dire on va dire trois de ce côté là voilà on va en rajouter aussi ici en haut parce qu'il y en a nécessairement besoin euh du côté du côté du côté sur les casinos ouais sur les casinos c'est quoi la position de la France Insoumise sur les casinos est-ce que j'en ai aucune idée il me semble qu'il n'y a pas de mesure liée au Paris et au jeu d'argent ça reste c'est privé de façon un casino non ça reste c'est considéré comme n'importe quelle autre entreprise d'après moi au final au final ouais je pense il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire des casinos on ne va peut-être pas reconstruire ce range de la malle parce qu'il gêne on va plutôt faire des appartements des appartements de ce côté là de ce côté là de ce côté là et comme ça et on va mettre quelques services autour type épicerie on n'est pas encore passé au supermarché pour l'instant on en reste quand même on reste assez simple on va faire une épicerie service public bien-être on va faire une service public et une clinique histoire qu'ils aient quand même du soin dans ce coin là voilà épicerie elle va être comme ceci voilà et puis et puis pour ce qui est en bas il y a quand même beaucoup de bidonville en bas également donc on va faire également des appartements hop où est-ce qu'on va les mettre où est-ce qu'il y a de la place pour mettre des appartements là on peut on peut en caser deux ici on peut aussi maintenant que c'est moins pollué du coup ici on va mettre un parc je vais mettre des parcs ici le pétrole le pétrole le pétrole le pétrole ah ça y est on fait du gaz naturel donc pour le coup le pétrole on continue juste à exporter mais on s'en sert pas en fait basiquement on peut pas en faire du gaz le pétrole si mais le truc c'est que l'exportation du pétrole rapporte vraiment énormément d'argent et que si on enlève cet afflux maintenant on sera plus en mesure de financer tout ce qu'on veut faire au niveau des logements donc bon c'est pas voilà voilà quoi c'est pas non plus fric il faut ceci dit refaire une épicerie dans le coin parce que sinon ça ira pas voilà en termes d'électricité on est relativement large pour l'instant mais on va quand même se calmer sur les installations électriques ça ça sera pas utile qu'est-ce qu'on va faire au casino enfin bon ceci dit ceci dit la situation m'a l'air de s'être restabilisé légèrement quand même on a toujours malheureusement du mal logement mais ça c'est en train d'être d'être palier on est en train d'exporter du pétrole j'espère qu'on pourra bientôt passer au temps moderne ça serait quand même bien sous-doyer l'ONU ah oui on va sous-doyer l'ONU hop comme ça ils nous feront pas chier avec notre armée on fera ce qu'on veut voilà excellent parfait parfait oui parce que tout le monde sait que l'ONU tout le monde la sous-doyer en fait la protection du littoral bah la protection du littoral si tu regardes quand même 70% du littoral de l'île il est protégé bon gars bon ça va quoi je crois que c'est vrai que là c'est dégueulasse mais dans l'ensemble c'est quand même correct c'est clair on dirait Marseille ah l'état contrôle les casinos et délègue à des opérateurs privés d'accord 200 casinos en France revoir le nombre de casinos bon je sais pas moi j'ai pas grand chose contre le casino en vrai je sais pas si c'est après je suis pas expert sur le sujet évidemment je sais pas du tout les casinos en général ça augmente la pauvreté ça creuse ouais parce que t'as des gens qui veulent devenir riches et qui sont pauvres qui viennent jouer du coup ils se font niquer ouais c'est bon non mais le casino je l'ai dit pour les gens qui seraient tentés vous vous faites plumer c'est toujours à la fin c'est toujours la banque qui gagne ah bah ça c'est sûr il y a quand même beaucoup d'emplois à pourvoir mais le problème c'est que les inactifs sont plutôt pas éduqués et les emplois à pourvoir sont du lycée donc je propose de construire un nouveau lycée éducation là lycée on va faire un nouveau lycée c'est la ribambelle des rebelles là on va on va faire un nouveau lycée là haut tiens à côté de la base militaire ce sera un lycée militaire excellent très bien la popularité remonte je tiens à le signaler quand même supprime toute la pollution générée par le bâtiment évidemment qu'on le fait une mine automatisée d'uranium on va augmenter la quantité de ressources du gisement on réduit la pollution on voit là et on met un roi du pétrole aux commandes un syndicaliste pour les mines c'est bien augmenter la qualité du travail parfait ici on y va mais si en fait ton Mélenchon il reste pas trop au palais je sais pas moi il est où si il est là je crois regarde on va encore s'asseoir sur son banc favori voilà c'est ce que je disais tout à l'heure regarde où il va s'asseoir je mets ma main à couper qui va s'asseoir là ah et voilà et voilà bon qu'est-ce que je disais si si il aime bien son palais quand même contrairement à notre vrai Mélenchon qui lui pas d'Elysée pour lui il habitera pas à l'Elysée ouais alors il a dit qu'il habitera pas à l'Elysée et que s'il y habite il paiera sa facture d'eau et d'électricité comme de Gaulle mais pourquoi il y a un bidonville là au milieu non mais rasez-moi ça mais barrez-vous voilà d'ailleurs on va faire quelques petites maisons coloniales ça va faire partie du plan de relance des habitations et ça va également améliorer ça va également améliorer la qualité de la hacienda puisque ce sont des bâtiments coloniaux qui comptent pour le bonus donc donc la bonne idée voilà parfait on va faire des petites maisons coloniales ici on va y faire une épicerie pour qu'ils puissent se fournir en nourriture voilà on va faire une route qui mène juste là on va refaire peut-être des manoirs Fillon histoire de loger les riches du coin voilà parfait on va également faire peut-être oui il va falloir faire une petite clinique parce que c'est vrai qu'au niveau de la santé c'est en train de se dégrader donc on va refaire une clinique dans le coin juste ici on va on va on va je pense qu'en termes de dépenses on va quand même leur faire une église parce que sinon les religieux vont encore râler là voilà parfait et puis ça devrait être pas trop mal au niveau du tourisme après ça étant donné que la popularité est en train de remonter je vais en profiter pour déclencher des élections anticipées les élections approchent présidente voilà voilà comme l'exige notre constitution des élections auront lieu dans 12 mois voilà pour l'instant on est à 57% et puis je pense que c'est pas mal comme ça en termes de en termes de factions là on en est où du coup c'est toujours les gens qui sont pas contents ceci dit on a tenu notre pari je dirais que vu que l'argent commence à couler à flot il serait peut-être temps de mettre les cantines gratuites et de rembourser les soins à 100% ça y est c'est fait les soins à 100% ah t'as enlevé les métiers ouais mon gars ça a été annulé depuis longtemps c'est ce qui nous a plongé dans la merde dans laquelle on était tout à l'heure il faut pas oublier bon bah les cantines gratuites alors les cantines gratuites alors ouais la bouffe gratuite tu veux dire ça c'est un défi quand même en termes de satisfaction nourriture ils en sont où les gens 72 on pourrait améliorer ça encore je pense que le prioritaire là pour l'instant c'est la santé il faut faire un autre hôpital il faut ouvrir un autre hôpital ça me paraît évident on va l'ouvrir sans doute dans cette zone là qui n'en dispose pas pour le moment me semble-t-il ouais tout à fait donc on risque de le faire probablement probablement là non là c'est trop près de l'eau moi je ne serai pas ici près du pétrole voilà non c'est nul non ici dans la campagne face à la base militaire ça me paraît très bien on va faire un hôpital ici parce qu'il y aura des logements ici ils pourront donc être relativement bien soignés on va le mettre en prioritaire alors ici dans la prison il va falloir financer ça voilà avec des militaires rapport de l'argent en fonction du nombre de citoyens arrêtés parfait attendez qu'on a des opposants au régime arrête automatiquement les seigneurs du crime et les chefs rebelles oh c'est nickel ça alors mais ça ça c'est parfait là il va y avoir des arrestations je remets mon mandat en jeu tout à fait et vous voyez que pour l'instant les votes sont plutôt pour ma pomme mais bon c'est en train de baisser alors c'est tristesse quand même il faut faire attention avec les courbes d'inversion des sondages c'est le risque c'est le risque c'est le risque contre Antselma Castillo ils veulent élire une présidente ça y est le féminisme ouais bah nous si on a une présidente ah non nous on sera pas pas très content voilà ça sera pas pour le féminisme non c'est sûr ah on pourrait faire une baisse d'impôt ça arrangerait tout le monde ça par contre maintenant qu'on a du fric ça coûte beaucoup trop cher en fait 200 000 dollars ça cause l'impôt sur la fortune qui fait beaucoup trop d'argent l'argent délicieux ouais 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'avoue j'avoue c'est chaud mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a le droit de passer à l'époque suivante en fait parce que c'est ça que j'aimerais faire maintenant il me semble qu'il te faut soit une arme nucléaire soit un centre spatial un centre spatial ou un arme nucléaire donc là on en est où dans les recherches la roue l'espace 13 mois l'atome pour la guerre 13 mois donc on va plutôt faire l'espace nous donc du coup dans 13 mois a priori dans 13 mois donc dès le prochain mandat en fait en termes de commerce planche, ananas, médicaments, pétrole, viande du coup on n'exporte plus de cacao c'est la tristesse ni d'acier on ne peut pas expliquer par rapport à l'instant il n'y a pas d'exportation de cacao c'est très dommage parce que c'est ce qui fait tout notre argent surtout qu'à l'époque suivante tu pourras faire du chocolat il faut faire de nouveaux bâtiments religieux on n'a pas le choix on a beau être dans un état laïque il faut financer les églises qu'est-ce que c'est que ce travail sérieusement on va faire une église ici parce qu'ils vont la réclamer de toute façon on va faire une mission catholique juste à côté parce qu'ils vont la réclamer aussi on va faire une autre mission catholique de ce côté là on va faire une deuxième cathédrale et puis ils ne m'emmerderont plus comme ça ils sont très heureux où est-ce que je la mets ah ça y est il y a des seigneurs du crime dans ma prison parfait excellent peut-être pas une cathédrale ça prend un peu trop de place on va faire une petite église tranquille est-ce qu'il y a moins de la casée ici oui ici voilà nickel hop voilà au moins ils seront satisfaits en termes de religion les messieurs donc maintenant on subventionne le culte c'est ça on est obligé écoute il y a tellement de religieux sur cette foutue île je ne m'attendais pas du tout à ça mais bon non ce ne sont pas des lieux de culte ce sont des lieux du patrimoine culturel ah c'est donc ça la différence très bien tu veux donc dire que les religieux de notre île luttent pour leur culture et non pas pour leur culte non mais ce que je veux dire c'est que quand on restaure Notre-Dame de Paris c'est pas pour le culte c'est pour le patrimoine c'est quand même un premier ministre fantastique il rattrape toutes tes conneries où est-ce qu'il y a du crime ? là il y a du crime mais je ne peux pas y faire grand chose par contre là il y a du crime et je peux y faire quelque chose en mettant un poste de police puisqu'il n'y en a pas dans les environs on va faire ça on met un poste de police juste ici voilà mais n'empêche je ne sais pas ce que vous en pensez en ce moment enfin je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les différentes interventions des porte-parole de Mélenchon mais j'ai l'impression que Clémentine Autun elle a du mal en ce moment je suis d'accord avec toi je trouve que tous les porte-parole c'est peut-être celle qui a de plus de mal je ne sais pas je ne la connais pas enfin Corbière ça veut déjà beaucoup dire que tu ne la connaisses pas tu vois Corbière elle est toujours au top Raquel elle a son style mais elle est toujours très efficace Bombard lui il est irréprochable Antoine Antoine lui il est parfait Clémentine tu as assez c'est la blonde cheveux court un peu jaune après elle a pas tort sur un truc c'est que bon c'est pas facile de connaître tous les points du programme tout le temps et que là on lui a posé un point sur lequel elle ne s'attendait pas après le truc c'est sûr qu'elle s'est répinger mais le problème c'est que l'alba c'était tombé la veille je crois que c'était ou l'avant veille sur Corbière et qu'elle a pas potassé son truc ça c'est un peu con je propose un nouveau laboratoire pharmaceutique pour faire plus d'argent on va faire ça avec plus d'argent où est-ce qu'on le met ça prend de la place ces trucs là c'est possible non comme ça comme ça comme ça voilà comme ça comme ça et on va faire une petite route voilà et voilà parfait excellent du coup en termes de technologie la roue dans un mois mais je sais pas si on voudra faire des voitures pas trop quand même c'est pas fait peut-être que tu construises des bibliothèques parce que tes chercheurs ils traînent un peu du cul ouais on va faire une bibliothèque on va faire une autre bibliothèque j'en ai déjà deux mais bon c'est vrai que s'il faut en faire une de plus on en fait une de plus est-ce qu'on peut la mettre là non terrain irrégulier ah là là c'est possible là comme ça parfait priorité élevée il va falloir qu'on évite la recherche au passage c'est un bâtiment colonial si jamais tu veux savoir ah ouais c'est vrai à force de faire la fête ces derniers jours nous n'avons pas été très productifs ah pas sûr heureusement l'un des chercheurs avait un pneu crevé quand on l'a regonflé on a découvert la roue c'est formidable c'est rond et on peut en mettre sur plein de trucs ok je vais supprimer ça on dirait que tes mesures sur les industriels en marché il y a Mulier qui va voter pour Mélenchon ah étonnant c'est parfait ça qui ça ? Mulier c'est le mec qui a créé Auchan c'est pas celui dans un discours Mélenchon associé aux banquiers non non il dit que pour un dirigeant enfin pour un patron 20 fois le SMIC ça suffit ah ok ça fait un petit peu d'argent quand même l'écotourisme ça commence à on va augmenter le budget 20 fois le SMIC c'est plus que suffisant ok en fait le problème c'est que les gens les gens disent que avec ça les entreprises vont partir etc mais en fait non c'est les patrons qui gagnent des centaines de milliers qui vont partir mais comme dit Mélenchon ils sont capables de trouver des gens pas cher il n'a pas dit comme ça il n'a pas dit comme ça il a dit 20 SMIC aucun dirigeant ne devrait avoir plus que cela oui il a dit aussi dans le programme c'est à dire ce qu'ils disent c'est qu'il n'y a pas le différentiel c'est 1 à 20 maximum dans l'entreprise c'est à dire que si jamais le salaire maximum est de 10 000 il peut avoir 200 000 mais il faut que le salaire le salaire minimum est de 10 000 le dirigeant peut avoir celui qui gagne le plus peut avoir 200 000 mais il faut que le salaire minimum soit de 10 000 ouais mais du coup ça les incite vachement à remonter les salaires et c'est ça qui est plutôt bien avec ce genre de truc c'est tout à fait le but et après aussi s'ils ne veulent pas s'ils ne veulent pas augmenter les salaires ils vont bien devoir faire quelque chose de cet argent et comme on veut taxer bien les dividendes ça les incitera à investir dans l'entreprise dans tous les cas que l'argent serve à quelque chose à l'économie réelle je vais détruire l'aciérie pour la simple et bonne raison que nous n'avons plus de faire en fait donc on démolit ça et puis à la fin il faudra peut-être que tu importes ton acier non mais on va pas on va pas faire en plus l'aciérie ça pollue mais c'est juste dégueulasse donc puis c'est pas ce qui nous rapportait le plus ça a été bien rentable un temps mais là maintenant c'est clairement la pharmacie sur laquelle il faut se reporter je pense ah oui mais après il va falloir faire des voitures au diesel non 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 je pense pas que les voitures ce soit une bonne je préfère les voitures tropicaines qui marchent à la magie comme le dit si bien la magie c'est quand même vraiment mieux Arcanicord je t'invite à regarder le chat il y a quelqu'un qui a sorti la citation dont je parlais c'est le problème il a un nom il a une adresse le problème c'est mulier le problème c'est le banquier c'est ce qu'il dit en fait il inverse c'est le banquier c'est mulier mais voilà il l'avait bien dit dans un discours il semble que les touristes se soient lassés des destinations les plus prisées et préfèrent venir à Tropico hôtel économique on met l'idée de côté pareil je pense qu'il faut se reporter là sur la pharmacie parce que c'est une c'est une industrie propre et qui génère énormément de profit quand même on a quand même déjà fait 80 000 dollars de profit sur des médicaments 61% vous voyez ça a remonté je vous l'avais dit la satisfaction est remontée ce n'est techniquement pas tout à fait légal mais non c'est bon pénulti on peut vaincre sans tricher c'est bien 61% et la menace des rebelles a dû diminuer quand même ah faible vous voyez vous voyez le plan de logement le passage au nucléaire a fonctionné je vous l'avais dit il va falloir sortir comment ? oui on ne fait pas le coup du pétrole on n'est pas parti pour 15 ans avec le nucléaire non non on n'est pas parti pour 15 ans il faut juste passer à l'époque suivante et faire des éoliennes à la place mais pour passer à l'époque suivante il nous faut le nucléaire il nous faut le comment ça s'appelle l'arme du pétrole j'ai été réélu il nous faut les 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 possibilités de frappe nucléaire en fait du coup il faut attendre la technologie c'est dans combien de temps ? 29 mois ça fait longtemps mais bon je vais faire travailler les bibliothèques à balles vis-à-vis des relations internationales t'en es où là ? on est très très bien franchement les russes nous adorent enfin positives et les USA m'ont envoyé une délégation ils me demandent un nouveau bâtiment pétrolier mais bon ça ne se fera pas tout de suite je pense qu'on aurait tendance à même dire que ça ne se fera pas du tout écoute moi je crois quand même il y a encore beaucoup de sans-abri mais ça commence à descendre camarade président alors oui bah surtout dans l'époque moderne il va y avoir beaucoup plus de pays à gérer oui c'est sûr parce que là t'es en quelle année là tout de suite ? là on est en 1958 on exporte plus de planches ah on peut se remettre à exporter du cacao ça y est 80 avec les US eh ben on ne peut pas les flatter il va falloir faire un puit de pétrole on va faire ça on va le détruire immédiatement je le fais en construction rapide ça me permet d'exporter du cacao à prix fort mais ça on en a quand même vachement besoin hop on va le faire en construction rapide voilà comme ça ils seront contents on va prendre leur offre t'as pas peur qu'avec ça il y ait des soupçons d'emploi fictif oh écoute les emplois fictifs c'était il y a longtemps d'accord ils sont plus on fait de pétrole plus on en exporte et plus ça rapporte de l'argent je vous rappelle ça quand même ah ça y est l'offre du cacao c'est barré t'es chier bon ceci dit on peut exporter plus de pétrole ça c'est bien et le pétrole ça vaut cher on peut exporter aussi plus de médicaments tu sais qu'ils font pas des choses très écologiques avec ton pétrole bah c'est pas grave c'est pas chez nous oui mais la planète c'est chez nous oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais bon pour l'instant j'y peux rien d'accord alors on va exporter du poisson aussi il faut bien faire rentrer de l'argent pour entretenir notre système notre système d'aide sociale surtout si on veut continuer à faire plus de logements parce que là il va encore y en avoir besoin je sais pas avec ce qu'on a bon après c'est sûr qu'ils sont pas encore tous construits les nouveaux logements loin de là mais quand même mais quand même il en faut encore des nouveaux le nombre de sans-abris baisse quand même ouais de plus en plus on exporte plus de viande ennuyeuse des bananes on peut exporter quelques bananes on peut également ok non il n'y a plus rien de très intéressant malheureusement ah c'est dommage il faudrait passer à l'époque moderne quand même putain la recherche qui met 15 ans quoi 26 mois ils sont sérieux il n'y a pas un moyen de booster la recherche de manière drastique j'ai déjà fait l'initiative de recherche globale il me semble que les universités peuvent booster la recherche non mais elles sont déjà à balle au budget en fait enfin j'en ai qu'une université mais pour le coup je pense pas en avoir besoin de plus ah si peut-être c'est vrai il faut peut-être faire une deuxième université en fait on va faire ça il me semble que les musées peuvent booster les universités mais non pas pour la recherche mais pour l'éducation donc ça n'a rien à voir si je me souviens bien il y a les labos mais ça c'est à la période moderne ouais je suis une deuxième université on va la mettre en priorité élevée pareil que la bibliothèque le super ordinateur tu n'as pas de DLC ah 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 avec le DLC de l'espionnage tu aurais pu étudier les technologies ouais des autres pays ça aurait ça aurait ruiné tes relations diplomatiques mais ça fait avancer la recherche on va mettre le budget de l'hôpital à balle peut-être non il me faut vraiment plus d'universitaires c'est vrai il nous assomme avec son projet de demande des sacrifices sur ses promesses oh là là je ne demande pas de sacrifices mon monsieur bon ceci dit on est quand même largement bénéficiaires donc je vais décréter que la nourriture n'est plus payante voilà encore un progrès social on ne pourra pas me dire que on l'empêche bon du coup hier je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais pour la première fois un horoscope qui nous met à 20% c'est bien ça fait plaisir quand même il faut se dire on a craché sur les sondages tout le long de la campagne donc commençons pas à nous en servir non je ne dis pas qu'il faut s'en servir non je ne dis pas qu'il faut s'en servir il y a bien du horoscope je ne dis pas qu'il faut s'en servir oui oui bien sûr ça met du bon mocker déjà voilà c'est surtout quand tu vois la tronche que doit faire Fillon lui il est déçu lui pour lui c'est la chanclin non 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 je viens pas d'abroger la nourriture gratuite en fait le décret c'est pas de repas gratuits parce qu'à la base si tu veux Mr Binoclar dans le jeu les tropiquiens ne payent pas leur nourriture et ce que je viens de faire en fait parce que ce que j'avais fait c'est que j'avais rendu la nourriture payante parce qu'on est dans une économie capitaliste productiviste etc et là ça a effectivement changé dorénavant on ne paye plus la nourriture vous construisez du pétrole mais oui je construis du pétrole Grégoire voilà le prix du pétrole augmente d'heure en heure on peut exploiter cette situation en notre avantage il y a le tangaki et voilà exploiter les USA au plus 30% au prix du pétrole pendant deux ans exploiter les deux ouais mais je n'exporte pas vers l'URSS donc ça ne va servir à rien je préfère garder de bonnes relations avec eux en plus les USA ils m'adorent vous voyez je l'exploite et ils m'adorent mais plus 50% du prix du pétrole quand même écoute pour l'instant on exporte du pétrole à balles vers les USA ce qui est une excellente chose ah j'ai des perles à exporter aussi donc on va exporter un petit peu de perles puisque j'ai des parcs ostréicoles qui marchent relativement bien du tissu parfait et bien vu que j'ai deux usines non j'ai une seule usine de tissu je n'ai qu'un seul bateau en fait c'est vrai qu'il y a quoi déjà comme pays dans l'ère moderne il y a l'UE il y a le Moyen-Orient il y a les Etats-Unis il y a la Russie il y a quoi d'autre il y a la Chine il me semble c'est abroger pas de nourriture gratuite oui c'est ça Mélenchon a publié la vidéo de son interview sur TF1 ce soir ils vont encore se faire strike ça va être bloqué pendant 4 jours c'est abusé les chaînes d'info quand elles sont méchantes des fois sur les strikes ils vont se faire taper sur tous les réseaux sociaux non mais je pense qu'il est prudent maintenant avec ça il va avoir la permission je pense espérons ah bah déjà 40 000 vues c'est pas vrai bon je pense que de toute façon il y avait énormément de gens qui ont regardé au JT ça me parait assez logique ah les rebelles ils sont là qu'est-ce qu'ils font du coup cette fois on va voir ce qu'ils veulent faire ils sont encore là-haut mais ils sont tout le temps au même endroit les rebelles c'est fou quand même c'est à croire qu'ils luttent le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'armée là-haut en fait dans les hauts de terre je crois qu'il y a un bug dans le titre qui l'a fait Mélenchon ou Antoine ah bon pourquoi ? parce que Mélenchon pour la sépartition de l'Etat et de l'argent je pense qu'il y a une erreur ah oui effectivement la sépartition il doit pas être fatigué là je donnerai ma vie si il le faut j'attends mes ordres tout ça ? le ce qu'il a mis sur sa chaîne Mélenchon pour la sépartition de l'Etat et de l'argent c'est que demain président sépartition oui mais parce que le R est à côté du S c'est tout vous savez qu'on sort la revue de la semaine là ? tout à fait à côté mais pas très très loin il y a une nouvelle revue de la semaine ? non non c'est pas une revue de la semaine c'est juste que le truc du JT de TF1 il l'a appelé comme ça et vous savez qu'on sort la nouvelle ou pas ? dans pas longtemps sans doute non d'une grosse araignée tropicale il pourrait être pas con c'est de nous faire une revue tous les jours pour la dernière semaine non mais ça va il l'a pas non plus il y a autre chose à faire ça pourrait faire un sacré coup mais bon oui c'est vrai qu'il y a autre chose je pourrais faire une campagne de diffamation des industriels parce qu'ils commencent sérieusement à me taper sur les mers quand même à se rebeller tout le temps il y a qu'eux qui sont ultra chiants autant les militaristes et les rugus ils sont quand même calmés mais les industriels mon dieu ceux là bon après on est quand même une grosse île de communistes il faut dire ce qu'il y a une île de gaucho ils ont encore détruit là voilà mais on peut les arrêter en fait ces escrocs on va les arrêter en fait t'es en train de refaire fiscal combat dans Tropico voilà exactement on arrête les oligarques et on les met en prison et on leur fait rendre l'argent et on leur fait rendre l'argent et on leur fait rendre l'argent les puissances de la finance doivent rendre l'argent et on va reconstruire ça parce qu'ils ont pas le droit de détruire des trucs comme ça au pif ça ne se fait pas messieurs par contre fais gaffe quand t'arrêtes trop de gens comme ça c'est que ça monte pas l'agitation ouais non il n'y en a pas par contre il y a une menace très élevée des rebelles ça commence à bien faire quoi c'est les sans emploi qui se rebellent tu peux peut-être provoquer les rebelles ça devrait plaire en militaire ça ah ouais j'avoue on va faire ça ça fait très castrist faisons ça on va faire des manoeuvres militaires d'abord et ensuite on va provoquer les rebelles les goûts mais ils sont tous là haut vous voyez voilà ceci dit cette fois j'ai trois chars qui leur sortent sur la tête ça va leur faire un peu mal quand même on va définir une priorité élevée ici trois chars sur le coin de la tronche ça devrait les calmer un petit peu quand même mon nucléaire ça en est qu'on arrivera bientôt d'ici combien de temps exactement d'ici 16 mois on va pouvoir passer à l'époque suivante c'est l'objectif non non pas du tout pas du tout non 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 ah non il n'y a pas de dépassement là pour l'instant ça fait deux ans pas plus et puis bon ça va il va falloir jusqu'à 2050 on est à quelle année 1982 1959 pardon ah bah ça va il nous reste 90 ans pour sortir du nucléaire ouais merde oula 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 vous m'entendez ? oui je crois que mon jeu a planté mon jeu a planté j'espère qu'il y a une sauvegarde rapide comment ça non non c'est pas bon là c'est pas bon du tout là tu vois ça répond plus ah bon en tout cas on m'entend encore sur le stream c'est toujours ça ah bah tu vois ça c'est la centrale qui a pété mais non mais non mais la centrale n'a pas explosé c'est un mythe non mais là le jeu a vraiment planté en fait il est vraiment mort ouais mais si je le quitte j'espère la centrale j'espère qu'il y a une sauvegarde rapide il y a peu parce que là c'est la merde on va donc quitter le jeu et revenir dessus plus tard l'avenir en commun fait planter mais pas du tout c'est pas la faute du programme ah bah c'est que c'est la centrale ah si attendez ça y est ça y est c'est revenu ça remarche je vais quand même vite faire une sauvegarde voilà on va faire hop voilà ça va c'est revenu c'est revenu voyez la centrale nucléaire n'a pas explosé parfait c'est reviendu on va voir ce que font les rebelles est ce qu'ils vont arriver encore à détruire mon truc normalement il y a des temps pour les il y a des temps pour les tanker non mais n'empêche je vais quand même je vais quand même voir si ces partitions c'est un truc qui existe nous devons nous rendre indépendant de l'énergie fossile il n'y en a pas assez pour tout le monde donc c'est anti communiste ah 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 les communistes nous avons rendu notre île un peu plus verte et être vert c'est comme être rouge ça ne sert à rien mais cela rapproche l'avènement d'un monde meilleur 2 usines d'épuration gratuite je crois qu'on en a plus besoin d'usines d'épuration route d'importation de gaz naturel ça pourrait être très efficace pour plus tard on va prendre ça d'ailleurs on va se mettre à en importer maintenant ça au moins bon apparemment ça n'a pas l'air d'exister si si là ah non ça c'est l'exportation si si importation avec l'URSS regarde moi ça à 880 par contre il faut être amis avec eux alors attend l'URSS les jouets ça m'adore l'URSS même pas trop bon ceci dit ma popularité est remontée en flèche après le conflit avec le rebelle l'entrepôt de stock est plein du coup il faut faire un bureau des routiers on va faire là et lever voilà la recherche 14 mois on va dire qu'on se quittera au moment où on arrivera quand même à se débarrasser du nucléaire ça me semble être une belle fin donc on va passer à l'époque suivante se débarrasser de la centrale nucléaire et la remplacer par un parc d'éoliennes et je crois que ce sera une belle conclusion au passage je vais enlever Ricitas du stream voilà parce que parce qu'il est bien de temps en temps mais à deux doigts de la cata à deux doigts on a failli avoir un incident un incident nucléaire mais on s'en est sorti on s'en est sorti du coup toujours pas d'aéroport mais ça va le tourisme le tourisme marche relativement bien quand même c'est pas catastrophique on pourrait faire une campagne touristique ça c'est pas mal je vois pas de raison de ne pas le faire Imagine Mélenchon faire une campagne touristique pour la France je sais pas comment ça se passerait mais 11 mois 11 mois plus qu'un an avant de passer à l'époque à l'époque des temps modernes parce qu'après évidemment avec tout l'argent qu'on a je vais pouvoir faire construction rapide comme quoi la relance keynésienne c'est difficile sur quelques années mais après quand les institutions marchent elles fonctionnent je suppose qu'il faudrait le voir face caméra en train de dire bonjour les gens bon ça va bon alors bonjour on me revoit là ouais ouais c'est ça déçu du coup bon bonjour Gregor ah on a encore des problèmes d'électricité c'est pas vrai c'est pas vrai j'y crois pas ah mais pourquoi elle produit plus l'électricité elle ah mais c'est à cause des routiers qui font n'importe quoi oh la la mais vite faites des routiers mais please mais please faites votre travail messieurs les routiers par pitié allez construction rapide voilà voilà vite on met le budget bon est-ce que j'augmente le budget je vais pas rendre les routiers riches quand même ce sont des illettrés on va les faire travailler à coups de fouet avec des contre-mètres parfait l'efficacité l'efficacité c'est tourisme enfin en vrai du pétrole ici ouais bah c'est une nation extrêmement attractive en plus avec toutes les outre-mer qu'on a tu m'étonnes ça va être un syndicaliste chez les médecins je sais pas pourquoi mais je le fais alors le nucléaire ça fait combien d'années là ah parce que le tchat commence à s'impatienter bientôt 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 regardez ça la recherche dans six mois dans six mois nous pourrons nous débarrasser de manière totale et définitive enfin du nucléaire en fait c'est pas une centrale nucléaire que tu as c'est un EPR euh je suis dans une situation un peu délicate mais j'ai deux bases militaires déjà m'embête pas j'ai déjà des tanks voilà parfait ah des travailleurs de l'université parfait vous pourrez travailler dans nos laboratoires scientifiques alors est-ce que en terme de population mal logé on est un peu mieux qu'avant 118 sans abri ça chute énormément et il y en a encore qui se construisent donc c'est plutôt pas mal ça devrait le faire ah oui et joyeuse pack tout le monde joyeuse pack du coup oui mangez pas trop de chocolat hop retard avant pour le choix dites vous qu'avec Mélenchon ça fera plus de sous donc plus de chocolat l'année prochaine et rebelle encore des rebelles ils s'opposent à notre énergie verte ils veulent qu'on garde le nucléaire vous voyez ça c'est scandaleux c'est paradoxal et en plus ils ciblent nos stations d'épuration c'est ça ah non nos laboratoires pharmaceutiques ça va ils vont se faire ils vont faire des concepts vous allez prendrez vous et vous serez épargnés il y a pas de raison il y a l'industriel qui cible les labo pharma il y a du concept il y a dva qui nous dit je reviens sur le stream premier truc que je vois une centrale nucléaire what the fuck oui on a fait ce qu'on a pu d'accord cependant nous avons décidé que pour des raisons d'intérêt socio-économique il serait mieux d'avoir une certaine indépendance énergétique grâce au nucléaire mais je comprends pas pourquoi ma mine ne produit rien ça commence à bien faire ça y est c'est sermie à fonctionner le réseau électrique va se remettre à fonctionner on a eu un problème de routier il faisait la grève sans doute oui donc on a décidé d'ailleurs ma satisfaction est à 70% elle est donc remontée messieurs est-ce qu'on a perdu contre les rebelles ? non ça va on les a défoncés hein on les a défoncés c'est bien c'est parfait excellent en fait le running gag avec Mathias c'est que dans une de ses premières revues de la semaine Mélenchon il avait déclaré qu'il y avait Antoine qui bossait derrière la caméra et Mathias qui est à côté et qui fout rien et c'est devenu un running gag qu'il a alimenté pendant un moment jusqu'à ce qu'on voit un petit peu Antoine enfin Mathias en action il y avait déjà le petit côté il y avait l'habitude de le voir à rien foutre on dit ah Mathias c'est lui qui fout rien quoi du coup après les gens se sont mis à leur rendre et c'est devenu un peu viral du coup c'est un petit peu Mathias c'est la mascotte quoi oui parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas du coup à chaque fois qu'ils parlent de Mathias c'est mais du coup qu'est-ce qu'il dit ? bah il faut regarder les premières revues de la semaine on va faire des cabanes supplémentaires parce que c'est relativement rentable et c'est super cool comme ecotourisme donc je vais en ajouter sur la plage ouais n'empêche c'est vrai que vous voyez ceux qui étaient là depuis le début ils connaissent les vraies références j'y étais ! un mois avant l'espace et après on fait des fusées et on se quittera sur cette vue magnifique du décollage d'une fusée je crois t'as pas dit à la fin du nucléaire ? ouais ouais à la fin du nucléaire bien sûr mais bon on fera quand même décoller une fusée parce que c'est stylé la fusée elle sera pas nucléaire de toute façon bah elle marchera au gaz quoi c'est encore pire je crois ah dommage on entend pas après c'est important l'espace si tu peux trouver plus de technologie verte après ça y est ça y est une nouvelle technique de scanner cérébral permettant d'afficher le contenu du cerveau en l'utilisant sur moi nous avons trouvé un grand bide et notre univers aussi est avant tout composé d'un grand bide coïncidence il n'y passe pas il y a à peine le ultimo qui parle ah c'est pour ça ça veut rien dire ce qu'il a dit mais ça ne veut rien dire mais c'est très bien on va pouvoir construire un programme spatial c'est où le programme spatial ? du coup Eldré la question de tout cas est-ce que tu feras une suite à cela ? ah je ne sais pas on verra peut-être oh la fusée c'est tellement la fusée parce qu'après il faudra il faudra passer à l'époque moderne sortir du nucléaire et peut-être vraiment un excellent boulot voilà légaliser la drogue après je pense les chars soviétiques je pense pas à Arkham mais on peut se filer à son garde non 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 ça ira je pense après c'est vrai que non mais du coup on va construire ce programme spatial on va construire ce programme spatial passer à l'époque suivante faire des éoliennes remplacer cette terrible centrale nucléaire d'ailleurs si tu veux être RP la centrale il faut pas la détruire il faut la fermer alors comment on fait pour la fermer ? on réduit le budget à zéro comme ça plus personne s'emboche dedans ? il me semble qu'il y a un bouton pour fermer un bâtiment non ah bon ben clé sur la centrale ah non non l'uranium enrichi des mollières non mais je pense qu'on va faire ça du coup là ça se construit le programme spatial est en cours on fait toujours du profit grâce à l'exportation et à nos bonnes relations avec les russes et les américains en même temps c'est quand même une performance les USA nous adorent les russes un peu moins en vrai mais bon on s'en contentera ah bah c'est ça l'indépendance de la France c'est vrai mais d'ailleurs maintenant c'est rigolo de voir qu'ils tapent vachement moins sur les... enfin depuis quelques jours là du coup avec les conneries que fait Trump ils peuvent beaucoup moins taper sur la Russie pour sa... pour sa diplomatie belliqueuse on va dire parce que bah Trump donc ils défendent vachement moins les USA c'est ça quand même en fait le truc c'est que les USA ont toujours été... ont toujours été des salauds par derrière oui c'est vrai mais là c'est de face tu vois depuis quelques jours c'est toujours bien depuis quelques jours c'est-à-dire que Obama c'était beau c'était le premier président noir etc mais derrière la politique étrangère c'était la même que vous mais Obama c'était... c'était leur Macron quoi c'est ça moi c'est le scadet non cesse donut qui m'a choqué sur Obama bah ouais non mais pour ceux qui ont pas vu allez voir le documentaire je crois que c'est citizenship qu'on dit comme ça non ? les élections n'a pas... mais euh... mais ce documentaire sur Snowden est vraiment édifiant il est vraiment génial et même le film qui est sorti d'aravant même le film qui est sorti d'aravant il est excellent c'est Citizen Four le documentaire et c'est le documentaire qui a reçu un oscar d'ailleurs le politburo a déclaré une amitié éternelle entre lui et la saison sinon le film Snowden lui il était génial aussi bah en fait le documentaire si tu veux c'est les vraies images le film c'est un peu le truc qui est romancé machin c'est vraiment les vraies images quand t'es tourné par la journaliste pendant les entretiens avec Snowden le film c'est plutôt pour ceux qui préfèrent une histoire racontée comment dire pour le coup l'enchaînement des enregistrements de la journaliste c'est pour un film je trouve ouais c'est vrai il faudra voir le programme spatial est presque terminé les cieux bientôt nous voilà ça y est ça y est la fusée ah ça y est on a rien d'espace il y a Antoine qui a tweeté c'est vrai qu'être dans l'OTAN avec Trump et Erdogan c'est sacrément rassurant c'est vrai qu'il y a un truc qui est dans l'OTAN j'ai oublié même ça on l'oublie tout le temps ah ouais mais autant le dire ah ça y est les temps modernes nous allons pouvoir construire des parcs d'éoliennes nous allons pouvoir construire une centrale géothermique sans doute également alors on va voir ce qu'on peut faire immédiatement pour l'énergie et on se quittera sur cette belle transition énergétique je le crois c'est où c'est où c'est où où est-ce où est-ce pas du tout c'est pas là la centrale géothermique est-ce qu'on peut en faire une ouah mais c'est trop bien partout ici c'est ça non mais c'est fou ça ah non mais ça c'est juste ma c'est mon réseau électrique mais ça marche comment en fait est-ce qu'il y a des bons endroits pour mettre une centrale géothermique comme ça ou ah non 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 tu peux en mettre un peu partout et c'est ah et du coup les nouvelles factions qui sont apparues avec les temps modernes c'est lesquelles parce que ça ça m'a caresse quand même alors c'est les nationalistes les mondialistes m'adore et les nationalistes me détestent le FN les petits bras ils sont là ah 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 ils saouent ils saouent bon très bien du coup du coup tu mérites un récitate j'avoue j'avoue la chancla la chancla totale bon du coup il faut il faut fabriquer une centrale géothermique alors les consommateurs qui ont les budgets de l'urium d'accord ah c'est juste que l'efficacité est augmentée à proximité d'un volcan mais j'ai pas de volcan donc moi je vais juste à mettre voilà et puis voilà on verra on verra ce que ça donne après euh construction rapide 15000 c'est pas bien cher go voilà euh oui mais par contre une centrale géothermique efficace et qui pollue pas c'est 2 à 3 fois plus cher avec les équipements la centrale géothermique ne pollue plus bah c'est pas grave l'efficacité est augmentée de 50 ah ouais c'est fou ça ça coûte vachement cher on va voir ce que ça produit comme énergie quand même je suis curieux de évidemment je l'ai payé ultra riche parce que bah voilà c'est des c'est des types qui sont diplômés en astro géothermique physique de ouf voilà on va les payer cher quand même l'astro géothermie il ya concept l'astro géothermie exactement mais en vrai c'est sûr faudra entendre la cheminade je pense sûrement des géologues réputés et puis eux le programme spatial pareil on va les rendre ultra riche et du coup on va peut-être voir une fusée oh on va voir une fusée décollée oula ça se prépare là ça se prépare on a une centrale géothermique on est en train de gagner les élections aussi en même temps 72% il y a cheminade dans la fusée cheminade dans la fusée ça produit comme 476 en fait cheminade c'est pour ça qu'il veut pas être président il veut juste aller sur la lune et son moyen le plus rapide c'est d'être président bon ben du coup je crois qu'on peut on peut faire fermer la centrale nucléaire sans trop de difficulté je vais mettre le budget à zéro elle va s'arrêter de produire mais on a un réseau électrique suffisant pour encaisser la perte de cette centrale nucléaire c'est tout à fait faisable comme vous pouvez le voir et du coup je vais rajouter également quelques éoliennes quelques éoliennes des éoliennes dans le fond en altitude on va faire un parc éolien voilà derrière la prison ça fait tout à fait bucolique ça fait quoi déjà l'option uranium enrichi pour la centrale ? je sais plus attends j'ai regardé je fais un parc éolien d'abord voilà on va les mettre en construction prioritaire et on pourra se quitter là dessus hop voilà alors la centrale la centrale l'uranium enrichi c'est ça ? l'efficacité alors réacteur autorium efficacité augmentée de 20 et l'uranium enrichi c'est plutôt dans ah si c'est la centrale ah oui ça génère du profit ça fait générer du profit mais ça réduit la consommation d'électricité d'accord d'accord bon là j'ai des quêtes pour le prochain dans le temps plusieurs oligarques russes bon on va expulser c'est un du crime très bien bon il y a plein de nouveaux décrets que tu peux faire aussi ah oui c'est vrai il y a des décrets maintenant peut-être qu'on explorera les temps modernes soit un autre jour soit dans une autre partie on verra ah oui parce que tu as plein de trucs à faire avec les temps modernes bah déjà on va légaliser les substances voilà ça génère de l'argent excellent et ça augmente le tourisme allez faisons ça première chose légalisation du cannabis parfait excellent voilà mariage homosexuel aussi ah bah faisons ça aussi mais ça c'est déjà fait pour le coup en vérité hop voilà il y a encore les religieux qui vont taper dessus on va perdre des voix dans les sondages mais c'est pas grave bon voilà et le parc éolien faites moi ça rapidement s'il vous plaît voilà grouiller grouiller faites de belles éoliennes on a retrouvé notre mélenchon là mais est-ce qu'elle décolle un jour les fusées là parce que bon ah bah là ça y est là ça y est ça fonctionne regardez on gagne de l'argent en plus hein ouais bah là là tu vas pouvoir faire des bureaux aussi elle décolle la fusée là elle décolle la fusée ouais je pense je la vois pas décoller encore ouais bah attends un petit peu sache etseline sache et ça décolle là ça décolle là ça décolle là ça décolle ça décolle le rotation pas du tout ça décolle pas pas du tout ah non non mais euh non Et là ça décolle ? Bah non ça décolle pas écoute hein je crois qu'on sait pas encore faire décoller notre fusée c'est un peu con Putain on dirait Benoît Hamon quoi Non c'est pas bien un peu cher Moi j'aime pas attaquer les socialistes parce qu'ils sont braves quand même Non mais puis ça se fait pas quoi le pauvre Ça va pas être facile quoi Ils sont braves Bah quoi c'est vrai ils sont braves Non mais c'est mignon Euh bon bah voilà je crois que les éoliennes qui commencent là voilà à faire de l'électricité On va mettre le budget à balles Voilà Ça produit rien du tout mais c'est joli Et puis quand même on s'est débarrassé du nucléaire Ouh la fusée qui décolle La fusée qui décolle Stylé la fusée qui décolle Et ben voilà Et ben voilà Mais oui on peut vaincre sans tricher sans problème Qu'est ce que tu crois contre les petits bras pas de problème Bon très bien C'est en mesure d'aller l'élection Ouais on va écouter écouter On va on va conclure ce stream C'est sûr que si tu mets ton adversaire dans la fusée qui te vient de faire décoller il n'y a pas besoin de tricher c'est sûr Chut il fallait pas le dire Non mais on va conclure sur le fait quand même qu'on a réussi à s'en tenir à une ligne relativement propre du programme quand même C'est à dire que nous avons réussi à atteindre Nous avons les résultats des élections Qui veut être les premiers à vous féliciter président Parfait parfait c'est très bien tout ça Donc on a quand même réussi à atteindre une économie relativement propre Donc on ne fait plus de pollution On fait attention à notre environnement On a fait attention également aux bancs de poissons qui entouraient l'île On a favorisé l'éco-tourisme Nous avons également été à l'origine d'un programme spatial fort ambitieux Et nous nous sommes débarrassés du nucléaire pour le remplacer par des énergies 100% renouvelables Que sont les marées et l'éolien Que demande le peuple Et la géothermie Comment ? Et la géothermie c'est vrai on a fait de la géothermie C'est vrai que sur certaines Au niveau de l'agriculture Alors au niveau de l'agriculture On est toujours resté à une agriculture très paysanne Bio Parce que ça faisait de l'argent Il faut dire ce qu'il y a Le bio ça coûte cher Donc ça se vend bien Et puis c'est bon pour la santé Du coup on a toujours eu également Un système social tout à fait correct Vis-à-vis des habitants Et on a toujours privilégié Le bien vivre sur notre petite île Voilà qui je pense Alors oui VDL L'époque moderne commence toujours en 89 Oui C'est quoi ? C'est la chute du mur c'est ça 89 ? Oui du coup c'est pour ça que Même si tu changes d'époque Alors que t'es dans les années 50 Bah ça te fait sauter plein d'années Oui c'est comme tout à l'heure On a commencé le stream On était dans les guerres mondiales On était en 29 Et moi j'avais fini l'époque des guerres mondiales En 1929 Et on est passé directement à 46 Au niveau du gouvernement On en est où par rapport aux libertés ? Alors au niveau du gouvernement On a la plus haute liberté de toutes les Caraïbes Depuis près de 40 ans en fait Donc c'est quand même une belle performance également C'est honorable Si on regarde d'ailleurs dans la satisfaction générale La liberté est au maximum Tout simplement Depuis de très nombreuses années Donc au niveau de la liberté Je pense qu'on a rien à se reprocher Maintenant c'est vrai qu'au niveau du logement On a eu une période compliquée Là on a réussi à remonter Autour de 3 quarts de satisfaction Le travail c'est quand même relativement correct À 70% Il faut savoir quand même Qu'on a un système d'aide pour les chômeurs Donc c'est pas non plus la fin du monde d'être chômeur Le divertissement Bon 57 c'est quand même une bonne valeur Sachant que la satisfaction générale des Caraïbes Donc de l'environnement De notre rite direct est plutôt de 55 Et on a une satisfaction générale de 70% Ce qui est quand même un très bon score Il faut dire ce qu'il y a Il va falloir appliquer les mesures du programme pour le sport Oui tout à fait Bon ça ce sont des choses qui viendraient peut-être À partir de maintenant Au cours des époques modernes Je vous rappelle qu'au passage aux époques modernes On vient donc de passer Sur une production d'énergie éolienne et géothermique Et qu'on vient également de décréter certaines libertés publiques Telles que les substances illégales légalisées Telles que le cannabis Et le mariage homosexuel Il va aussi y avoir des droits constitutionnels Liés à l'époque moderne également Ça ce sera peut-être pour une autre fois Effectivement C'est une belle conclusion En tout cas je vous remercie d'avoir été présents C'était fort sympathique Que ce soit à nos spectateurs Ou au live Enfin au Discord insoumis Très sympathique Arcane de nous avoir aidé Bastien également pour tes précisions Tu as pu apporter sur certains sujets Et si vous voulez voir la suite De le prochain épisode Si jamais il n'y a pas de suite dans Tropico Votez pour JLM Vous voyez la suite Oui c'est vrai ça C'est vrai parce qu'au final Là on est arrivé à l'époque moderne On est déjà un petit peu avancé Dans certaines parties du programme L'avenir en commun Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu tout explorer Vous imaginez bien qu'en 4 heures Vu tous les sujets qu'il y a Le truc c'est un petit bouquin C'est très bien foutu On n'a pas pu entrer dans l'alliance bolivarienne On n'a pas pu Oh non Oh l'alliance militaire bolivarienne Oh non quel dommage L'URR Alba On n'est pas encore sortis de l'OTAN Mon dieu Bon En tout cas ce sera peut-être pour un prochain épisode Je remercie tous les spectateurs Encore une fois Et le Discord insoumis Merci d'avoir été là C'était fort sympathique Et on se retrouvera peut-être un autre jour Quoi qu'il en soit Effectivement comme l'ont dit Mes confrères Votez Jean-Luc Mélenchon Si vous voulez voir la suite Et bien voilà Merci à tous Salut Salut Merci.